Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 183 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, l'hebdo du Basket Lab, semaine numéro 4. Bon, alors, comment allez-vous ? Comment allez-vous de part chez vous ? D'où que vous soyez, d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce que vous êtes en France ou ailleurs pour m'écouter. Mais bref, aujourd'hui, l'hebdo, comme tous les lundis, tous les lundis matin, l'hebdomadaire du Basket Lab, hebdomadaire tactique et actue. Vous connaissez le programme maintenant, au bout de 4 semaines, les infos de la semaine, les grosses affiches, le focus avec soit thème libre, soit scouting, soit la stat de la semaine, les questions des auditeurs également, et puis le petit quiz pour terminer, tout le monde l'attend. Et donc, justement, qui est-ce qui fait ces quiz et qui est-ce qui fait cet hebdo ? Avec moi. Aujourd'hui, c'est Azad qui se joint à nous, Azad de la rotation de l'hebdo, Azad évidemment de QI Basket que vous connaissez très bien. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 4. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour notre semaine numéro 4 de la saison déjà, déjà quatrième semaine pour notre hebdo, et la rotation revient sur elle-même. On a fait... On boucle la boucle, si on peut dire. On revient sur Azad qui nous rejoint aujourd'hui pour faire cet hebdo. Comment vas-tu, Azad ? Eh bien, en pleine forme. Après un mois de compétition, on peut déjà commencer à avoir des premières tendances. C'est cool un petit peu d'avoir passé l'étape des 10 matchs. On commence à pouvoir voir un petit peu des tendances qui se dégagent. Donc, ça va, on s'amuse bien. Ça va, ça te démange pas trop de commencer à parler des chiffres, commencer à parler des stats. T'arrives à te retenir ou il y a des fois où tu te dis « Ah, j'aimerais bien quand même dire que là... » Hier soir, je suis allé voir le WoWi de Tatum et Jalen Brown juste sur la saison. Et du coup, je dirais pas les chiffres, mais j'attends février pour pouvoir les sortir. Mais pour l'instant, c'est quelque chose. Je suis en train de t'imaginer depuis le... C'est quoi ? C'est dans l'hebdo numéro 1, non ? Qu'on avait fait, qu'on avait dit à priori avant Noël, on essayait de faire attention aux chiffres. Je suis en train de t'imaginer d'attendre Noël, non pas pour les cadeaux, mais pour pouvoir te dire « Allez, le 25 décembre, je vais pouvoir poster plein de stats sur Jalen Brown. » C'est l'idée, je suis en train de faire un peu ma bucket list de toutes les métriques sur Jalen Brown pour lui faire un petit cadeau. Je lui enverrai une newsletter de Noël. Bon, chacun sa version de Noël. Chacun ses préférences. Bon, Azad, que vous connaissez bien sûr. Azad qui fait partie de notre rotation pour l'hebdo. Azad, FD et Baptiste. Penny Bergkamp, bien sûr. Et donc, deuxième apparition pour Azad. Azad de QI Basket, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, de QI Basket. Et Azmat, la NBA sur Twitter, qui nous fait pas mal de vidéos et d'infographies aussi, notamment sur le spacing, sur des systèmes, sur un peu tout, sur Twitter, Azad. Bah ouais, j'essaye un peu de faire un peu plus de visuel et de rajouter un petit peu du graphique sur les vidéos pour un peu expliquer des notions parfois qui sont un peu floues, notamment le spacing. Parfois, c'est un peu difficile, je trouve, de le conceptualiser juste par des mots sans images. Et du coup, rien que pour pouvoir montrer son évolution à travers une action, c'est intéressant de pouvoir la découper et rajouter un petit peu des graphiques ou même montrer les mouvements des joueurs pour un petit peu imager le spacing qui est encore un peu une notion parfois un peu floue, j'ai l'impression. Et puis, toujours le podcast de QI Basket, Beyond the Hoops. Qu'est-ce qu'il reprogramme cette semaine ? Alors, sur la semaine dernière, on a fait le Victor Wambanyama versus Gobert. On fait toujours des matchs un peu de la semaine aussi et on a parlé des skills et de la perception qu'il pouvait y avoir des skills en NBA et un peu de leur traçabilité, de leur évolution à travers les années. Et la semaine prochaine, normalement, je crois qu'ils vont parler des coachs et des différentes typologies de coachs et notamment avec Jérémy, le grand patron de QI Basket qui est invité sur le podcast. D'accord. Donc, les typologies de coachs et qu'est-ce que tu as dit ? La transposabilité des skills, c'est ça ? Plein de mots un peu compliqués pour faire genre qu'on est intelligent. C'est ça, oui. C'est un peu l'idée. En fait, c'est beaucoup de blabla pour juste parler de basket. C'est toujours une bonne excuse. Tout à fait. Bon, bref. Donc, notre hebdo, vous connaissez le format. Si vous ne le connaissez pas, j'en rappelle tout de même. Donc, l'hebdomadaire tactique et actu du Basket Lab. Les infos de la semaine pour commencer. Les affiches de la semaine aussi. On va parler des gros matchs, en tout cas, des observations tactiques qu'on a pu en faire. Notre partie focus qui peut être soit sur un thème libre, soit sur un scouting de la semaine, soit sur une stat de la semaine. Aujourd'hui, on a un scouting de la semaine sur notre ami Jalen Johnson. Et puis ensuite, les questions des auditeurs. Il y en a pas mal encore cette semaine. Et la fin avec le quiz tant attendu. Voilà pour la dernière partie de cette émission. Voilà pour l'hebdomadaire de l'hebdo du Basket Lab. Titre toujours non déterminé. On a eu plein de beaux noms. Je n'ai toujours pas fait de vote. Donc, pour l'instant, on est coincé sur l'hebdo. Mais l'hebdo oratoire était pas mal. Ça me plaît pas mal, l'hebdo oratoire. Mais bon, on verra. Hazard, si tu es prêt, on peut commencer cet hebdo et surtout avec la catégorie ta catégorie préférée. Les infos de la semaine, si tu veux bien, on peut attaquer avec ça. Pardon, excuse-moi. Allons-y, allons-y. La catégorie préférée de Hazard qui en coulisses se bat pour que l'hebdo d'actu et tactique devienne que l'hebdo tactique et plus du tout d'actu. Mais bref. Donc, les infos de la semaine, si tu me permets, Hazard. Kelly Oubré, qui a été renversée par une voiture, donc a priori blessée pour un peu mal de temps. C'est un peu une mauvaise nouvelle sportivement pour les Sixers puisque la greffe semblait bien prendre. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé dans les meilleurs contrats minimum du début de saison. Et puis, il semblerait y avoir une affaire un peu louche. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passe exactement sur les vidéos. Je ne te lance pas sur le sujet vu que tu n'aimes pas réagir sur les infos. Ne t'inquiète pas. Non, pour de vrai, sinon, blague à part. Vrai info, Jake Roder, absent 8 semaines, donc à peu près 2 mois. Ce qui est un peu dommage parce qu'il y a une version un peu de small ball qu'on n'a pas trop vu avec ses Milwaukee Bucks et Jake Roder aurait pu pour moi être un peu la clé de ça en tant que, non pas avec Brooke Lopez mais avec, tu sais, Janis Antetokounmpo en poste 5 et Jake Roder en 4 pour donner du spacing et du spacing pour le pick and roll Lillard et Janis. Donc voilà, un peu, peut-être pas un énorme coup mais tout de même une perte un peu dommage. Surtout sur ce début de saison où il y a beaucoup de zones d'ombre et ils sont en train un peu de chercher leur marque avec Griffin justement de ne plus avoir Jake Roder non plus qui n'avait déjà pas été intégré l'année dernière après sa signature. Ils font un peu que... En fait, ils sont forcés de repousser toujours l'intégration de Jake Roder qui pourtant pourrait être une pièce un petit peu maîtresse dans la réussite de leur saison. Donc ouais, à voir comment ça va se passer. Les bugs d'ici 8 semaines pourront aussi être un peu différents de ce qu'on voit maintenant selon un peu comment Griffin va s'adapter offensivement et défensivement. Donc à voir. on a de nouveau le Hazard qui nous dit que Janis n'est plus bon ça y est et les bugs dans 8 semaines ils vont être très différents. Donc attention il va y avoir un trade de Lillard je pense. Autre info de la semaine Daniel Tice un ancien de chez toi d'ailleurs un ancien des Celtics qui a été coupé non qui a eu un buyout du côté d'Indiana donc en gros on lui a racheté son contrat pour qu'il puisse aller signer aux Clippers pour être le backup pivot des Clippers qui avait perdu pour 2 mois My Simply Plumlee donc un peu particulier ce move on s'interrogeait sur est-ce que les Clippers allaient faire quelque chose ils font quelque chose mais c'est pas comment dire c'est pas commun de voir des buyouts aussitôt dans l'année d'habitude d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on a pas eu un échange on peut se poser la question aussi mais bref tu m'interromps si tu veux réagir à ça mais sinon j'enchaîne Draymond Green d'ailleurs suspendu 5 matchs pour sa clé de bras bon voilà c'est une info on peut la donner on va pas disserter non plus est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est pas assez est-ce que c'est trop sauf si tu veux le faire tu me dis hasard non en vrai je trouve que de toute façon c'est trop compliqué comme sujet à traiter sur un si peu de temps faudrait parler de tout l'historique aussi qui va avec je sais pas forcément parler de basket et parler de terrain donc voilà ces 5 matchs il y en a qui pensent que ça va pas être assez il y en a qui pensent que c'est suffisant à voir mais dans tous les cas c'est pas c'est pas le sujet très intéressant de la semaine disons surtout que nous si on le traitait sur le basket lab ce serait plutôt sur l'aspect tactique et technique de est-ce que la clé de bras était bien faite ou pas tu vois donc voilà mais on va pas le faire non pour de vrai info un peu importante Zach Lavigne serait sur le marché et je pense que là où c'est intéressant on savait un peu que les Bulls pouvaient un peu être éclatés cette saison surtout que le début de saison est pas très bon mais ce qui est un peu intéressant je trouve c'est que les news commencent à sortir et donc possiblement c'est soit le camp des Bulls soit le camp de Zach Lavigne qui fait passer des infos à des insiders pour que ça sorte est-ce que qu'est-ce que tu penses en deux trois mots de Zach Lavigne et est-ce que tu as comme ça de tête une destination un peu évidente qui te plairait où l'envoyer ouais un trade en sec contre Jalen Brown par exemple ça pourrait être pas mal sinon pour éviter de toujours revenir sur les trades pour ramener des jours à Boston je pense que je le verrais bien dans une équipe où il va pas être le créateur primaire clairement mais comme en fait il lui faudrait je sais pas oui forcément un don de siege ça lui ferait du bien mais après je sais pas à quel point ça pourrait fitter avec Dallas potentiellement à la Nouvelle Orléans sinon en fait je trouve que l'effectif autour de Zion n'est pas très bien construit je préférais avoir lui par exemple que Brandon Ingram potentiellement ou que McCollum à côté de Zion donc voilà un petit peu dans quel monde je l'aimerais en fait je l'aimerais dans une équipe compétitive où il y a déjà un créateur primaire pour voir un peu ce que ça peut donner parce que j'ai jamais vraiment une grande affection pour le joueur mais ça devient presque frustrant de le voir dans des ventres mous depuis toujours et jamais dans la bonne situation et du coup c'est un peu dommage j'aimerais bien pouvoir le comparer au booker de 2020 2021 un petit peu pour voir un petit peu si on lui ajoutait l'équivalent d'un Chris Paul de l'époque à côté qu'est-ce que ça pourrait donner je pense qu'il se sublimerait à côté d'un profil initiateur créateur primaire et du coup voilà un petit peu ce que j'espère pour lui mais je sais pas trop dans quelle situation ça pourrait se faire ouais je me demande à quel point est-ce que Miami va vouloir bouger ou pas parce que Miami ils ont aussi ce truc ils sont sur les gens mais est-ce qu'ils vont pas se retenir de pas aller chercher Lavigne pour plutôt faire un home run avec un plus gros joueur ensuite je sais pas mais à suivre on se posait la question avec Baptiste qui va être la prochaine star ou super star sur le marché bon c'est pas une super star mais Zach Lavigne pourrait un peu agiter les gazettes prochainement 10 février comme on dit tiens dans les news hyper intéressantes de la semaine que j'ai gardé juste pour toi Glenn Davis et Will Bynum ont été condamnés dans l'affaire des fraudes à l'assurance d'il y a quelques années voilà Memphis qui a récupéré une Disable Player Exception de 6 millions donc une exception en fait parce que Stephen Adam s'est blessé toute l'année et donc en gros on te donne un bonus de une certaine somme pour le remplacer le joueur donc ils ont ça mais je sais pas s'ils ont le droit de signer quelqu'un directement avec ou s'ils peuvent échanger cette somme ou pas mais voilà je vois pas qui est-ce qu'ils vont pouvoir remplacer et bon je crois que la saison de tes j'allais dire de tes des Grizzlies enfin des Grizzlies de ton Marcus Smart commence pas très bien peut-être qu'ils seront échangés d'ailleurs durant la saison je sais pas si un contender qui voit les Memphis Grizzlies rien jouer irait pas aller chercher Marcus Smart justement pour la trade deadline selon la situation d'une équipe j'espère que ce sera j'espère que ce sera pas Miami ou un truc comme ça parce que là ça me fendrait le coeur mais bon à voir est-ce que Smart va finir la saison à Memphis je sais pas du coup je vois bien être récupéré par une équipe compétitive si jamais Memphis l'est pas ouais je vois pas trop qui est-ce qu'ils pourraient signer pour 6 millions de suite à Memphis surtout en pivot plutôt parce que c'est a priori ce serait plutôt pour ça ils ont déjà signé Biambo qui fait acte de présence on va dire mais bon on verra avec ton Marcus Smart si on te propose si Memphis arrive et dit transfert sec Derek White contre Marcus Smart tu le reprends ou pas ? ah ouais tu vois tu m'auras je sais pas mais Derek White c'est je pense que ouais je pense que sportivement c'est pas une bonne idée mais je pense que je le fais quand même pour le coeur on a compris pour le coeur exactement et puis Netflix intéressé par le tournoi de fin de saison comme par hasard ça on s'y attendait pas ce qu'il y ait ce tournoi et que d'un coup on se mette à vendre ce tournoi là et que voilà c'est un peu dans la logique des choses qu'à terme je pense que ce tournoi sera vendu en tant que lot séparé à des acteurs type Netflix ou Amazon c'est pas le play-in plutôt qu'il voulait vendre à Netflix à Netflix je crois pas je crois avoir lu le In-Saison Tournament mais peut-être les deux peut-être les deux parce qu'autant le play-in je trouve que ça peut être intéressant vu qu'il y a une histoire de saison qui se termine ou pas donc potentiellement intéressé pour voir les coulisses un peu du play-in le In-Saison Tournament j'avoue que bon ouais un peu moins est-ce que alors il paraît oui dernière news il paraît qu'ils vont vendre aussi des compilations de turnovers de Jalen Brown à Gully il paraît j'ai lu ça aussi bref on peut passer à notre rubrique principale du podcast qu'à manger Victor Mbanyama cette semaine et on était sur des lasagnes aux légumes avec une tarte tatin et une tisane fraise en dessert voilà est-ce que t'avais les mêmes infos ou pas Azad ? je savais même pas qu'on pouvait faire des tisanes fraises mais du coup je suis vraiment content de la prendre si si bien sûr non blague à part excusez-moi on la fait toutes les semaines mais non les affiches de la semaine qu'est-ce qu'on a vu cette semaine sur les grands matchs Azad je peux te lancer je crois que tu aimerais bien parler notamment d'un certain Sacramento Cleveland qui a été intéressant ouais surtout il y a un côté il y a plusieurs choses qui sont intéressantes mais vraiment l'attaque de Sacramento que moi j'imaginais comme une attaque qui allait perdre un petit peu de sa superbe parce qu'ils ont une très très grosse saison offensive l'année dernière et en fait je m'attendais un petit peu à l'année d'après où ça n'allait pas forcément aussi bien tourner et force est de constater qu'ils bougent toujours autant et il y a même un peu il y a encore plus je trouve encore plus de variétés offensives on va peut-être on va peut-être pas aller dans les détails de la Princeton offense parce qu'on pourrait perdre des gens qui risquent de s'ordre en bire mais n'empêche qu'il y a vraiment ils ont réussi à aller encore plus loin je trouve dans le mouvement et dans le buy-in des joueurs sur cette attaque en mouvement il y a des moments où on voit vraiment sa bonus justement inviter du coup Werther Vezenkov et Ellis à aller encore plus vite sur de la semi-transition donc il y a vraiment tous ces passages-là intéressants un petit peu pas en regardant le ballon mais en regardant un petit peu comment les joueurs essayent de jouer Malik Monk a passé un nouveau step à la passe et ça s'est surtout vu sur les matchs où Fox n'était pas là mais même là avec Fox de retour on peut voir encore que Malik Monk est devenu vraiment un très bon joueur sur pick and roll moi j'aime beaucoup et l'ajout Vezenkov en plus sur du catch and shoot permet de rajouter encore une arme au spacing et encore une arme à l'attaque des Kings et il y a une énorme variété ce qui est intéressant c'est qu'ils ont réussi à contrer en plus le fait de le fait de d'avoir de faire face à une attaque qui était une défense qui est très forte à l'intérieur donc Cleveland est une des meilleures équipes je pense pour protéger l'arceau avec Mobley et avec Allen et en fait ils ne sont pas tellement attaqués le panier que ça ils ont beaucoup fait du short mid du mid distance et du 3 points avec peu de fréquence au cercle et en même temps ils ont réussi à les pousser à jouer petit parce qu'avec seulement Sabonis comme intérieur et bien en fait Cleveland a dû se résigner à faire jouer soit Mobley soit Allen et du coup ça leur permettait d'avoir une défense plus friable et Sacremento en a clairement profité et de l'autre côté j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment l'attaque de Cleveland toujours un peu problématique ils essayent de créer de la connexion entre Mobley et Jarrett Allen mais ça marche toujours pas en fait ils essayent de créer un petit peu ces pick and roll avec du short roll pour qu'il y ait soit Mobley soit Allen au dunker spot pour pouvoir finir et l'année dernière ils avaient pu essayer Mobley à la passe et Allen à la finition cette année ils essayent un peu l'inverse et en fait ni l'un ni l'autre ne marche du coup là sur ce match là Jarrett Allen il joue que 22 minutes et vraiment offensivement je les ai trouvés très pauvres et heureusement que Donovan Mitchell fait une très très bonne saison parce que je pense que ça pourrait être encore pire offensivement sur ce début de saison là Max Russe aussi j'aime beaucoup ce qu'il apporte en fait à Cleveland en attaque et même en défense je trouve qu'il y a vraiment un step up comparé à Karis Levert ou c'était qui il y avait Ceddy Osman l'année dernière aussi et Isaac Okoro donc c'est un bon recrutement je trouve Max Russe mais c'est pas encore optimisé et je pense qu'ils vont devoir soit changer de coach soit changer de création d'équipe et soit casser ce bas court Mitchell Garland soit casser le duo d'intérieur Mobley-Allen je pense qu'à un moment il va falloir prendre une de ces trois décisions là mais pour l'aspect offensif des Kings franchement c'est un match qui est top à regarder et ils avaient l'air vraiment inarrêtables offensivement les Kings et en plus ils bouffent en plus de rentrer beaucoup de leurs tirs ils bouffent du rebond offensif donc ça c'est une équipe qui est très présente sur rebond offensif aussi donc voilà beaucoup de choses à dire de chouettes sur les Sacramento Kings et contrairement à ce que j'aurais pu penser ils sont toujours aussi bons offensivants qu'ils l'étaient l'année dernière oui tu nous rappelles ta hot take de précédent Azad ouais je pensais je pensais qu'ils n'allaient pas faire le play-in c'est sévère quand même de ne pas faire le play-in non mais tu vois dans une conférence qui est très équilibrée il suffisait que Memphis tourne mieux que prévu et tu peux vite te retrouver onzième en fait avec presque le même en fait avec quelques victoires de moins que l'année dernière parce que je crois qu'ils gagnent 48 victoires 48 matchs l'année dernière et bien il suffit que t'en aies que 44 cette saison et que ce soit très lissé le niveau à l'ouest pour que tu finisses onzième en fait à égalité avec le dixième et t'as pas la match-up du coup voilà en fait moi j'étais assez pessimiste sur l'année d'après de Sacramento et pour l'instant j'ai l'impression de m'être planté et j'avoue que visuellement je suis très content de m'être planté parce que c'est très cool à regarder enfin franchement c'est vraiment chouette à regarder et dernier mot sur Sacramento Keyon Ellis que je ne connaissais pas et que j'ai découvert du coup sur ce match très impressionnant défensivement et aussi capable un petit peu de jouer le rôle du meneur backup et qui n'est pas vraiment le rôle de Malik Monk normalement qui est un porteur de balle Malik Monk mais qui n'a pas forcément la typologie du meneur et bien Keyon Ellis il est vraiment capable de le faire et j'ai beaucoup aimé son positionnement off-ball son activité aussi une fois le ballon en main qu'il apporte de la vitesse comme est demandé par le coach et en plus défensivement je trouve très impressionnant donc voilà petite découverte oui Keyon Ellis non-braveté en 2022 qui a passé un an chez les Stockton non pas de John mais des Kings de Stockton l'an dernier l'équipe de Deleague de Sacramento et qui cette année effectivement je crois qu'il a même été titulaire quand Fox a été blessé il me semble cette année mais effectivement Fox est revenu j'avoue que sur le début de saison j'étais extrêmement impressionné par Darren Fox notamment sur un aspect de je suis plus enfin il n'est pas seulement obligé de jouer sur l'explosivité pure et d'aller complètement jusqu'au layup sur ses drives il est aussi en train de développer un peu comment dire l'implacabilité sur un aspect où je peux aller proche du panier et proche du panier j'ai aussi une technique pour me dégager des shoots que je peux mettre et ce que je veux dire c'est que tu vois il suffit qu'il arrive à 2-3 mètres du panier et il a tout un répertoire de je peux partir d'un côté je peux faire une fin d'un côté et partir sur l'autre ou ce genre de tir et j'avais été vachement impressionné contre les Lakers notamment sur le début de saison le tout début de saison et des matchs comme ça où en fait même s'ils arrivaient à l'empêcher d'aller complètement jusqu'au panier et bien en fait il avait la technique pour aller dans la raquette à défaut de sous le panier directement et mettre les tirs et puis il y avait un autre truc que j'ai remarqué un peu je ne sais pas quel est ton avis mais j'ai l'impression qu'il dégagne un peu au niveau du pull-up à 3 points un peu plus facilement cette année j'ai l'impression que c'est un peu le next step logique qu'il fallait et qu'en tout cas il l'essaye et je pense que c'est plutôt bénéfique et après on pourra tirer des conclusions peut-être plutôt sur la fin d'année par rapport à est-ce que ça marche ou pas mais je pense que le début de saison c'est un bon moment pour justement essayer d'ajouter ça à son arsenal et si clairement ça fonctionne ça peut être encore un nouveau step pour lui et c'est vrai qu'au short mid du coup sur toute cette zone qui n'est pas au cercle mais qui est juste qui est entre la zone du cercle et la zone des lancers francs il prend de plus en plus j'ai l'impression de tir dans cette zone et j'ai l'impression qu'il les maîtrise très bien et en plus il a une bonne maîtrise de son footwork et de l'équilibre de son corps dans cette zone-là donc c'est vraiment pas mal effectivement on ne va pas parler des pourcentages mais tu vois même en termes de volume en fait je n'avais pas remarqué mais il est passé de 5-3 points par match l'an dernier à quasiment 8 cette année et tu vois ça recoupe un peu mon impression où les deux matchs contre les Lakers en début d'année d'ailleurs le match des Lakers encore il y a un ou deux jours il y a des matchs comme ça que j'ai vu alors Cleveland j'ai vu un peu mais il y a pas mal de fois où soit quand le défenseur passe en dessous il n'hésite pas à dégainer le pull-up à 3 points soit complètement parfois il y a même des petits systèmes pour en pariant sur le fait qu'on fait tel système et le défenseur va passer en dessous et du coup on fait ça pour offrir précisément un tir à 3 points à Deron Fox donc voilà on n'est pas évidemment sur du pull-up à la Kyrie Irving ou à la Steph Curry évidemment mais ce serait un pas en avant assez significatif s'il était capable de développer ce tir ouais donc t'as le classement des Kings d'ailleurs en termes d'attaques ils sont plutôt pas mal déjà encore cette année déjà ils sont pas mal alors attends je vais te le dire en vitesse mais je crois pas que ce soit aussi impressionnant que l'année dernière mais ils sont dans les meilleures attaques ou pas et ben même pas ils ont un offensive rating de 112 attends ouais si c'est ça 112 ils ont un net rating à 0 donc voilà le rating est pas forcément en leur faveur mais par contre le bilan est en leur faveur avec 6 victoires pour 4 défaites c'est à dire qu'ils ont gagné des matchs serrés donc voilà ce que j'avais vu aussi sur leur typologie de tir des adversaires ils ont le meilleur ils ont le meilleur régime de tir adverse sur sur cette saison donc ils ont les équipes sont celles qui prennent le moins de tirs au cercle face aux Kings et c'est les meilleurs régimes de tir cette saison c'est Golden State Minnesota Boston et Sacramento qui sont parmi les meilleures défenses de la ligue et Sacramento qui est une des moins bonnes défenses donc à surveiller peut-être qu'avec un ajustement de la réussite à 3 points des adversaires au fur et à mesure du temps peut-être que Sacramento va pouvoir devenir une bonne défense aussi en tout cas cet indicateur semble dire qu'ils arrivent à imposer un régime de tir très positif pour eux à leur adversaire oui non mais en plus ils ont eu pour ça aussi qu'on dit il ne faut pas toucher aux chiffres avant deux petits mois de compétition parce que là tu vois par exemple ils ont manqué des runfox qui je pense est quand même assez primordial dans le bon fonctionnement de l'attaque mais alors du coup vu que tu parles de ça transition parfaite au niveau de la défense moi j'avais la grosse affiche dont je voulais discuter c'était le Minnesota Golden State pour le coup le premier parce que le deuxième non seulement il n'y avait pas Stephen Curry et en plus Draymond Green a été suspendu enfin éjecté bref mais le premier était vraiment pour moi le match de la semaine assez passionnant et pour un aspect pour deux aspects en fait c'est d'une part la défense de Gobert qui est vraiment assez incroyable et on est toujours j'ai l'impression que toutes les semaines on en parle ce fameux rôle de Romer le safety défensif et en fait j'ai l'impression qu'en NBA actuellement on est un peu en train de réinventer tu sais le principe du libéraux en foot c'est-à-dire le mec qui était derrière la ligne de défense qui n'avait pas de consignes collectives ou même individuelles aucun marquage il était derrière la ligne de défense à l'époque et il faisait ce qu'il veut il faisait l'essuie-glace et on se dirige vachement là-dessus sur l'NBA on en a parlé avec Wambanyama il y a deux semaines je crois on en a parlé avec Gobert aussi il y a une ou deux semaines je crois aussi et là c'était flagrant parce que dès qu'il y avait un non-shooter ou même pas forcément un non-shooter mais dès que Gobert était sur Draymond Green et évidemment Gobert n'a jamais jamais respecté Draymond Green dans le périmètre et la compilation que je n'ai pas faite mais que je voulais faire et que je vais peut-être prendre le temps de faire sur ce match elle est démentielle parce que dès que tu mets un maillon faible dans une équipe la tendance c'est que le protecteur de panier adverse ne va pas le respecter et va littéralement faire le libéraux qui tourne autour du panier pour le modéliser ainsi et donc le match de Gobert pour moi est assez spectaculaire sous cet angle là parce qu'il y a un nombre de fois où sur une action il va empêcher un tir une fois deux fois trois fois et à la quatrième le mec va quand même prendre le tir proche du panier et il va le contrer tu vois des actions comme ça c'est pour ça aussi que au niveau des stats défensives je pense qu'il faut faire un peu attention de ne pas prendre que les tirs pris ou que les tirs défendus ce match là est l'exemple de ça c'est à dire que vous regardez les images et en fait il y a littéralement Gobert j'allais dire un bide Gobert dans la raquette en train de dissuader les tirs une fois dans l'action deux fois dans l'action trois fois dans l'action donc là dessus c'était assez spectaculaire et surtout que Golden State ils sont quand même plutôt pas mal Steve Kerr est un bon coach et donc quels étaient les ajustements qu'ont essayé de faire les Warriors c'est de faire des dribble end-off avec Draymond Green parfois un peu frontal parfois un peu déguisé quelle est l'idée c'est que si tu as notre ami Gobert qui ne respecte pas Draymond Green il se tient très loin de lui mais quand tu veux venir Stephen Curry pour faire un dribble end-off pour faire un jeu de main à main du coup tu as le défenseur de Stephen Curry qui est pris dans l'écran et Gobert est trop bas et donc il ne peut pas défendre sur Stephen Curry sauf que et je pense que tu vas aller dans mon sens quelle est la recette magique ou en tout cas pourquoi est-ce qu'on est aussi chaud sur la défense des Wolves cette saison c'est que ce n'est pas n'importe qui le mec qui était sur Stephen Curry pourquoi est-ce que tous ces ajustements n'ont pas marché c'est parce qu'il y avait un certain Jaden McDaniels qui en fait traversait les écrans et naviguait les écrans et les dribble end-off avec une facilité qui était déconcertante et bon il y a 2-3 fois ils ont réussi à l'avoir Golden State ce qui semble assez normal mais tu vois il y a une majorité d'actions où Gobert n'avait pas besoin de monter sur l'écran pouvait se permettre de rester dans ce ce zonage autour du panier parce qu'en fait McDaniels n'était pas du tout éliminé par l'écran donc c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de tel schéma agressif c'est parce que ok on a le deuxième rideau qui protège mais le premier rideau est aussi pas mal ouais mais j'ai même une séquence en tête que j'ai regardée hier où ils arrivent à mettre Gobert dans du pick and roll avec du coup Curry et je pense Draymond Green et en fait Gobert monte au drop et il l'exécute très bien donc bon bah voilà c'est vraiment Gobert qui arrive à faire des tout petits pas pour reculer mais avec les bras en l'air pour garder la distance entre lui et Curry qui est assez optimal et en fait McDaniels il rentre pas dans Draymond Green il a des jambes en tout cas des appuis tellement longs qu'il le contourne en deux appuis juste le temps de revenir en fait il est déjà revenu directement derrière Curry et Curry feinte et il a quand même le temps de sauter dans la feinte et de revenir contester derrière et du coup bah la défense du pick and roll même sur du drop de Gobert à McDaniels si Gobert prend quand même en tout cas le risque de monter de venir faire du drop un peu plus en tout cas pas très profond mais presque plus du age ou du show et ben il est assez bon pour le tenir le temps que McDaniels en fait soit déjà de retour et ouais c'est assez impressionnant et défensivement moi j'étais très chaud sur leur défense là pour le coup je me suis planté sur les Kings mais je me suis peut-être pas planté sur les Wolves parce que je les avais annoncé meilleure défense et pour l'instant je suis dans les clous oui après bon il y a des fois Golden State y arrive tout de même tu vois tu prends le même pick and roll mais sans Gobert mais face à Towns du coup ça passait par exemple il y a une action où ils arrivent plutôt bien aussi à négocier et à faire monter justement un peu un peu plus haut que d'habitude Gobert et du coup Curry peut aller au lay-up et je crois qu'il y a un N1 aussi sur l'action il y a un système en sortie de la mi-temps en troisième quart temps du coup où ils font exprès de faire venir Draymond Green dans le corner exprès pour essayer d'éloigner le plus possible Gobert du panier et derrière ils font un écran pour un lob pour Andrew Higgins ce qui fait que ben oui du coup ça marche parce que Gobert est un peu éloigné du panier il se retrouve dans le corner à devoir défendre sur Draymond Green et puis il y en a aussi un autre qui était assez marrant un double écran le fameux double drag avec Chris Paul donc Chris Paul qui va sur l'aile qui s'installe on fait deux écrans pour rentrer vers l'intérieur sauf que les deux écrans c'est Kevin Looney et Stephen Curry et donc Chris Paul prend les deux écrans ok bon déjà il le prend mal parce que ça cogne pas mal au niveau de traverser les écrans mais surtout la petite nuance c'est qu'une fois qu'il y a les deux écrans qui sont posés Stephen Curry en tant que poseur d'écran lui-même reçoit un écran de la part de Kevin Looney dans l'autre sens et ce qui fait que bah oui on peut attaquer le positionnement en bas en drop de Gobert tout le monde est surpris on switch pas assez vite on arrive à dégager un 3 points vert donc évidemment avec des joueurs de ce niveau t'arrives à dégager des tirs et t'arrives à contourner mais je pense que de manière globale j'ai été bluffé par ce combo de schéma agressif et Gobert le rayonnement de Gobert sur ce match est fabuleux et en plus McDaniels qui peut tout à fait défendre des alliés un peu plus grands des Kevin Durant mais aussi faire de la navigation d'écran sur des plus petits et traverser les écrans comme si de rien n'était donc ouais en effet là on est peut-être sur un truc très 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 sérieux au niveau de la défense après je sais pas qu'est-ce qu'il en est offensivement mais je trouve que pour l'instant ça gagne plutôt les matchs au niveau de la défense que de l'attaque parce que je suis pas encore impressionné par l'attaque chez Minnesota non bah après je pense que il y a des moments où j'ai été impressionné et c'est les moments où en fait ils arrivent à intégrer 4 enfin 4 Anthony Tons dans le système et il y a tu vois certaines actions ou des actions à 3 où justement ils vont réussir à mettre 4 sur du short roll qui va aller trouver Gobert et utiliser un peu mieux le spacing il y a des progrès à la création d'Anthony Edwards mais c'est encore un peu c'est encore un peu c'est pas très varié offensivement quoi ils essayent un peu d'utiliser aussi McDaniels à la création mais c'est c'est pas encore ça et en fait c'est vrai qu'ils ont pas de créateurs primaires de qualité en tout cas pas de grande qualité je vais pas manquer de respect à Anthony Edwards qui a encore qui a encore progressé en tout cas qui a l'air d'avoir progressé mais c'est vrai qu'offensivement c'est pas là où ils vont où ils vont gagner forcément des matchs et d'ailleurs ça se voit tu vois t'as un match en fin de semaine du coup que j'avais aussi noté qui est Minnesota Phoenix et là pour le coup ils arrivent pas du tout à refroidir Phoenix au shoot et ils se prennent 130 points et là tu vois en fait ils arrivent pas à step up sur l'attaque pour pouvoir rattraper une défense qui se fait tuer aux 3 points et du coup je pense que c'est un peu la limite et le plafond de verre de cette équipe ça va être l'attaque après avec une bonne défense je pense qu'ils ont une défense suffisante pour aller chercher potentiellement 50 victoires sur la saison ouais si je te dis top 3 fin de saison ils seront top 3 de la conférence ou pas conférence west oui bah oui pas conférencer je suis con bah non non conférence est top 4 ok oui donc avant que je te lance du coup enfin si en te lançant sur le Minnesota Phoenix aussi parce que tu as des choses à nous dire sur ce match là on fait la transition mais moi j'avais noté ça comme une défaite défaite de calendrier comme ils disent tu sais défaite d'agenda parce que c'était en back to back après cet énorme match contre les Warriors ils sont en back to back contre les Suns et bon tu vois j'ai même pas regardé le match mais au niveau des des minutages bon bah McDaniels 22 minutes Gobert 24 minutes même Anthony Edwards 30 minutes à peine tu dis bon ok on était en back to back du coup on a fait tourner Shake Milton 22 minutes par contre Nickel Alexander Walker 22 minutes voilà on a aussi fait tourner parce que c'était un back to back je suis un peu déçu parce que ça aurait pu être un vachement bon match mais bah ouais quand tu es en back to back tu reposes un peu les mecs surtout deux affiches comme ça quoi mais je crois que on peut faire un peu la stade de la semaine en anticipation mais t'avais noté un truc là dessus ouais bah en fait c'est c'est bah tu vois on essaie souvent de dire pas de stats avant Noël entre guillemets et ils avaient un defensive rating de 101 donc ils étaient clairement au premier avant ce match là contre Phoenix du coup Minnesota et après le match contre Phoenix ils ont passé à un defensive rating de 105,7 et en fait en l'espace d'un match tu passes bon ils sont toujours premiers defensive rating de la ligue par contre mais ils sont passés de quelque chose de complètement elite à quelque chose d'un peu moins elite un peu moins particulier et c'est un décalage de presque 4 points sur 100 possessions ce qui est énorme en fait et ce qui va être la différence entre en termes défensifs c'est ce qui va te faire passer d'une défense top 5 à une défense moyenne quoi oui ils sont passés de stade qui était complètement officime à juste elite et tout ça en un match parce que les échantillons de début de saison sont à ce point ridicule que tu dis ça me fait penser alors ça me fait penser à un match il y a 2 ou 3 ans au KC Memphis exactement et la seule rooste de 60 points avait fait bouger le net rating alors qu'on était plus tard dans la saison mais non mais c'est les effets des petits échantillons quoi tu dis ouais ouais c'est ça et puis même tu vois c'est un peu la limite parfois des ratings parce que si tu prends beaucoup de tolls comme ça ou si t'en mets beaucoup par exemple tu vois le match de 60 points qu'ils avaient mis Memphis à OKC ça fait presque augmenter le net rating de 1 sur une saison en fait du coup le net rating ça va être divisé par 82 à la fin si t'as gagné plus 60 une fois ça te fait presque gagner un point au total sur la saison donc il y a des fois où il faut aussi un peu tu regardais du coup les stats qui s'arrêtent avant garbage time comme sur comme sur clean the glass parce que ça te permet d'avoir un truc un peu plus avec un peu moins de bruit ce qu'on appelle en data c'est à dire les trucs qui font partie de la database entre guillemets mais qui sont pas forcément pertinents parce qu'ils sont pas ils sont pas révélateurs de ce qui s'est vraiment passé après on peut dire aussi dans l'autre sens peut-être que la défense de Minnesota était aussi d'élite parce que justement on était échantillons courts et donc ils avaient fait que des top performances mais peut-être que le niveau n'est pas non plus tenable sur toute la saison c'est pour ça qu'il vaut mieux rien en dire parce qu'en fait sinon on peut théoriser dans un sens comme dans l'autre donc ne disons rien mais soyons impressionnés par le terrain et par le visuel et par les schémas et par tout ce qu'on voit directement donc ça on peut le dire ok autre match aussi assez intéressant assez majeur tu voulais nous parler aussi du Denver contre Clippers alors les fameux Clippers qui sont moqués partout parce qu'ils n'ont pas gagné le match depuis le transfert de James Harden et je crois que notamment là il y avait eu une fin de match tactiquement un peu intéressante aussi ouais c'est le quatrième carton qui est intéressant parce que ils vont ils vont faire du small ball et en fait ils vont un peu retrouver ce qu'ils avaient pu faire face à face au jazz face au jazz de Gobert dans les précédentes années où ils allaient utiliser en fait Terrence Mann comme comme poste 5 entre guillemets donc ils n'ont pas fait jouer Zubac du quatrième carton alors qu'il a joué 26 minutes sur le match donc en fait ils ont vraiment attendu la toute fin de match pour prendre un peu cette décision et au début du quatrième carton il n'y a pas il n'y a pas Jokic en plus sur le terrain du coup ils utilisent Terrence Mann comme role man en attaque et après sur la défense c'est vraiment du switch all donc enfin il n'y a pas il n'y a pas de soft twitch donc c'est pas du switch all bête et méchant où dès qu'il y a un mec qui te touche tu changes tu changes ta match-up c'est un peu plus c'est un peu plus réfléchi en tout cas et après il y a Jokic qui rentre sur le terrain et là du coup on a retrouvé un peu ce que les Sixers avaient fait l'année dernière en fait dans le match des Sixers contre Denver ou sur la deuxième mi-temps du match qui est à Philadelphia Tucker avait vraiment réussi à bien gêner Jokic il avait fait une toute petite performance sur la deuxième mi-temps et là on retrouve un peu cette volonté de gêner Jokic une fois qu'il a la balle en main et sinon ils ont aussi mis Kawai quand PJ Tucker était sur le banc sur Jokic et là plus de manière je sais pas exactement comment on appelle ça mais en essayant d'empêcher la balle d'aller vers Jokic quand il avait pas la balle et qu'il essayait de la réceptionner au poste et du coup voilà c'était un peu différentes manières de faire un front alors comme on dit ouais voilà c'est ça un front et en gros c'est voilà les Clippers sont en train de se chercher clairement parce qu'il y a des limites à leur façon de jouer mais il y a aussi beaucoup de potentiel et quand tu joues avec Terrence Mann en role main bah du coup vu qu'il a cette capacité de jouer le connecteur il peut faire ce débat sur short role et tu peux exploiter bah du coup les qualités de slasher d'un Westbrook par exemple du coup là tu peux utiliser Westbrook off ball parce qu'il y a d'autres qualités qui rentrent en jeu donc en fait je pense qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre leur force et leur faiblesse et comment trouver cette synergie mais en fait sur les moments où ils la trouvent où tu commences à avoir un petit peu des étincelles de ce que ça pourrait être c'est très moderne et ça peut être très intéressant et c'est surtout que sur demi-terrain ils ont aussi des joueurs qui peuvent vraiment punir en isolation et à côté de ça des joueurs qui peuvent permettre d'avoir un gros spacing donc moi je suis je comprends toutes les critiques qu'il peut y avoir mais maintenant que c'est là au lieu de se plaindre c'est un peu essayer de comprendre quelles solutions sont possibles parce que juste dire c'est une décision de merde bon bah ça va pas nous emmener très loin donc maintenant c'est essayer de comprendre quel après ce trade là qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour s'en sortir et pour trouver des solutions et ça je trouve c'est intéressant à suivre ce qui me fait peur c'est le décalage peut-être entre les comment dire les velléités de James Harden et son état physique et son niveau où en effet ça peut être un peu inquiétant parce que si on a toujours la même mentalité avec un scoreur qui est plus du tout le même ça peut être un peu problématique mais je dois dire que j'ai vu pas mal de bonnes séquences aussi sur ces fameux line-up très petits moi de ces Clippers là bon j'ai pas assez vu en détail mais effectivement il y avait quand même pas mal de choses intéressantes et tu vois même dans ce match là au début t'as les Clippers qui débarquent avec un line-up tout petit il n'y a personne de grand sur le terrain et la première position défensive t'as Jokic qui regarde les autres et tout le monde se regarde mais attends mais qui est-ce que je défends moi en tant que Jokic c'était un peu le boxon quoi mais vraiment il y a cette carte à jouer des Clippers qui est toujours intéressante alors malheureusement ils ont perdu avec Batum et Covington cette profondeur défective de switch all et de small ball mais bon à voir à voir qu'elle sort la version finale les Clippers ça m'étonnerait qu'on ait ce groupe là en avril je pense mais bon on suivra ça surtout que moi j'aime bien en plus Daniel Tice je sais pas toi ce que t'en pensais mais il faisait partie des bonnes pioches que faisait régulièrement Boston comme Ryan Baines comme des joueurs comme ça quoi ouais clairement plus c'est des joueurs intelligents qui savent bien se fondre dans les systèmes et dans les choses qui leur sont demandées je me rappelle dans la bulle justement sur la série contre Toronto où il avait été très bien utilisé pour punir un petit peu le manque de mobilité d'un Marc Gasol par exemple parce que lui en avait beaucoup donc c'est un joueur intelligent polyvalent avec des limites et c'est clairement pour ça qu'il a jamais non plus explosé mais il a quand même été titulaire dans des équipes qui ont fait des finales de conférence parce qu'il a cette capacité un petit peu de se mouvoir dans différents rôles et différents types d'effectifs et je pense que côté Clippers en vrai c'est une bonne pioche parce que c'est exactement une typologie de joueurs dont ils ont besoin oui oui en effet d'ailleurs 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 on l'a pas précisé mais pourquoi est-ce que Indiana a bien voulu s'en séparer je pense que c'était pour faire de la place à la rotation des jeunes on va dire à l'intérieur les Isaiah Jackson et Jalen Smith je pense que c'est aussi pour ça que les paysseurs se sont pas accrochés à Daniel Tice mais voilà on verra ça on continuera à suivre les Clippers évidemment tiens il y avait aussi un New York Boston que moi j'ai vu aussi en plus mais toi le fan de Boston je suppose que tu l'as vu également qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce choc de début de semaine ben que quand Boston ça joue bien c'est assez impressionnant et qu'ils ont réussi en plus de mieux en mieux à intégrer Sam Hoser dans l'effectif et je trouve que mais là où pour moi Boston est vraiment impressionnant et c'est pas forcément ce match-là qui va le refléter dans l'ensemble mais la deuxième mi-temps le reflète c'est défensivement c'est une machine à arrêter les équipes quoi parce que t'as t'as quatre t'as quatre mecs donc avec avec White Jroly Day Tatum et Jalen Brown qui sont capables en fait un petit peu de bah de défendre des joueurs mobiles et qui sont vraiment capables de switcher sur tout ça et à côté de ça bah t'as un protecteur d'Arso vraiment très fort avec avec Porzingis qui m'impressionne et que je trouve meilleur que ce qu'avait été enfin en tout cas moi je le trouve vraiment meilleur de ce que ce que je m'attendais défensivement il est même capable parfois quand il est forcé à faire un switch à défendre un petit peu des match-up plus petites que lui est arrivé à suivre j'ai des souvenirs par exemple contre les Nets où il va contrer deux fois Ken Johnson après l'avoir suivi sur un drive donc bon il y a défensivement c'est impressionnant alors Ford arrive encore à maintenir quelque chose aussi par exemple il a beaucoup plus de mal sur le drop et sur le switch des plus petits mais par contre il a fait vivre un enfer à Julius Randle et pareil contre les Sixers quelques jours après face à Joel Embiid donc défensivement c'est moi je trouve ça vraiment très fort et je suis très content de retrouver cet aspect-là des Celtics qui avaient été un peu perdus l'année dernière et par contre offensivement c'est mieux mais c'est toujours pas ça mais tu vois je trouve que ça manque encore de variété dans l'utilisation de Porzingis et dans celle de Jalen Brown je trouve l'idée il a toujours ses 3 pull-ups par match que je ne comprends pas alors qu'il prend moins d'un catch-and-shoot par match donc il y a des choses qui me gênent mais tu sens qu'il y a quand même une volonté de plus utiliser Jalen Brown off-ball il est assisté sur de plus en plus de paniers au fur et à mesure de match ce qui fait croître son efficacité il a toujours son lot de pertes de balles et de pull-ups parce que il a signé un contrat à 300 millions donc ça fait partie des petites lignes en bas du contrat il doit aller faire tous les matchs mais il y a du positif en attaque c'est pas encore ça mais c'est en progression comparé aux premières semaines et au match contre Minnesota qui avait été un peu statique et frustrant offensivement ça va de mieux en mieux et voilà en gros c'est très très positif et je trouve que les Knicks ont aussi de bonnes cartes à jouer mais ça s'est plus vu contre Atlanta justement qui est un autre match de cette semaine qui a été intéressant je crois que si on devrait faire un bingo du basket lab et de l'hebdo tactique je pense que le manque de variété offensive des Celtics ça fait partie du bingo si on en fait un jeu à boire vous allez boire toutes les semaines mais non non mais effectivement là dessus ça se développe tranquillement on va dire mais non moi sur l'Enix j'avais deux points aussi que j'avais noté c'était le fameux les fameuses défenses un peu agressives où justement ça a été flagrant en playoff le côté manque de spacing des Cavaliers contre ces Knicks en playoff et on disait bah oui mais c'est aussi parce qu'ils ont deux intérieurs et que le problème c'est le spacing et en effet mais il faut aussi voir que les Knicks sont parmi les équipes les plus agressives sur ce côté positionnement loin du ballon côté fort ou côté faible d'ailleurs ça importe assez peu aujourd'hui mais clairement le positionnement du comment on peut dire du safety mais là pour le coup c'est pas forcément le pivot qu'on fait zoner en tant que safety c'est plutôt toujours le mec qui est dans le corner le mec qui est sur l'aile voilà on a toujours des positionnements très très agressifs des joueurs d'Enix depuis le côté faible depuis le côté fort autour de la raquette on va dire et en effet c'est un point qui est assez important de cette défense qui est finalement assez peu étonnant parce que le fameux justement le fameux surcharger le terrain à l'époque en 2008 c'est un petit bout qu'il a un peu inventé je sais pas mais qu'il a popularisé avec Boston quand il était assistant à Boston à l'époque avec Doc Rivers donc le surcharger le terrain c'était lui déjà et là il nous fait la mise à jour avec parfois tu vois il y a des séquences où même t'as tout qui drive et même depuis le côté fort donc à une passe près de l'action t'as Dylan Branson qui dézone complètement qui abonne son shooter et Quickley aussi derrière ou des Josh Hart aussi donc voilà il y a ce côté là très défense agressive l'autre point que j'avais noté pardon c'était Julius Randle qui finalement dans un match-up contre les Celtics où ça switch pas mal en fait il peut être utile il peut même être très utile parce que quand t'as des switch et qu'il sait les attaquer et que quand il y a une prise à deux il sait ressortir plutôt pas mal bah ouais ça peut être un moteur d'attaque assez intéressant mais en effet pour faire la transition vers l'autre match contre les Hawks moi c'était enfin je sais pas ce que t'en as pensé mais c'était un régal à voir parce que justement ce côté défense de New York qui est très agressive dans son le joueur qui vient depuis le côté faible pour surcharger le terrain entre ça d'un côté et de l'autre la créativité tactique de Quinn Snyder c'était un régal de voir les petits ajustements en fait franchement ouais et même tu sens qu'il y a une intelligence des joueurs côté Hawks aussi qui commence petit à petit à prendre un peu la patte Snyder et je trouve que Bogdanovic et même bah on va en parler après Jalen Johnson mais tu vois il y a deux actions sur ce match là où Jalen Johnson il fait un exit screen et il le fait longtemps à l'avance il prend bien la position il indique aux joueurs pour qu'il le fait de bien se mettre dans le corner et en fait il y a toute une anticipation et ça se transmet vraiment bien petit à petit bah cette attaque des Hawks un peu en five out et très très mobile en fait et on a en plus des petits flashs de très young off ball donc non franchement moi j'ai regardé beaucoup les Hawks cette saison et je trouve ça enfin je trouve ça vraiment agréable et de l'autre côté les Knicks ont même réussi à apporter de la créativité et un petit peu de tactique offensive sur la fin de match et pour justement inverser la tendance parce que je crois qu'à 5 minutes de la fin ils sont 7 points derrière les Knicks et ils arrivent à renverser le match oui à la fin on est parti sur de la chasse au très young qui s'est organisé c'est plutôt pas mal organisé avec ajustement des deux côtés à chaque fois on switch le très young du coup on change le mec qui pose l'écran etc vraiment assez intéressant ce côté bataille tactique mais de manière générale je crois que c'était comment il s'appelle c'est Bowser tout Bowser le fameux le fameux tweeters du Basketball Action Dictionary qui a sorti une petite vidéo et qui montrait bien ça le côté Quinn Snyder essaie de libérer les tirs rentables du basket donc pas seulement les 3 points mais aussi les 3 points dans le corner et si vous avez ça en tête et que vous regardez les paniers et les systèmes de ce match contre les Knicks vous voyez exactement ça tu parlais de Jalen Johnson qui fait des exit screens c'est précisément ça c'est libérer non pas des 3 points mais carrément des corners à 3 points donc des tirs plus proches et plus faciles peut-être mais qui valent quand même 3 points et surtout parce que c'est la tactique parfaite contre un Josh Hart qui va complètement dézoner et se retrouver de l'autre côté de la raquette alors qu'il devrait être dans le corner ou des exemples comme ça voilà le plan de jeu a pas mal été déroulé côté Atlanta je t'avoue que j'ai aucune idée de ce qu'il en est des bilans de victoire défaite à ce moment de la saison je sais même pas les classements donc je saurais pas te dire où en est Atlanta mais Atlanta ils sont où ? 6 victoires 5 défaites ouais alors toi tu les as peut-être un peu plus vu que moi sur ce début de saison qu'est-ce que tu penses globalement de c'est pas encore parfait non ? c'est pas encore parfait et en fait c'est un peu frustrant parce qu'il y a quand même encore des phases de l'ancien des anciens aux entre guillemets qui enchaînent un peu du à toi à moi avec Desjohn-Temmeray et Trayong et ce qui est cool c'est que tu te rends compte que en fait c'est des humains qui ont des réflexes qui ont des habitudes et en fait c'est un long process que doit mettre en place Atlanta en fait pour du coup progresser et devenir l'attaque en fait ce qui est intéressant c'est dans les décortiquages tactiques qu'on fait d'Atlanta on va s'arrêter sur toutes ces innovations et quand tu regardes le match en entier tu vas te dire oui mais en fait Desjohn-Temmeray il a encore son lot d'isolation et de pull-up un peu nul quoi et voilà c'est ça qui est la différence entre juste regarder des breakdowns d'analyse de match et de regarder le match en entier et nous on va s'intéresser plutôt aux progressions tactiques mais on pourrait aussi faire la liste de tous les trucs nuls qu'ils font et ils sont en train de les éliminer petit à petit mais c'est encore présent et je pense que c'est normal parce que les joueurs ils ont aussi l'habitude d'avoir certains types de tirs et ils y tiennent entre guillemets un petit peu aussi donc c'est compliqué à mettre en place une philosophie sur 12 joueurs d'un coup mais c'est quand même en progrès et ils ont le 8ème net rating quand même sur la ligue depuis le début de la saison donc le 6 victoires 5 défaites reflète pas forcément la forme en tout cas de l'équipe donc voilà ok 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 bon moi j'aime bien Oniika Okongu mais je suis un peu je fais pas partie de la secte en tout cas il est sympathique mais je dois dire que je sais que beaucoup de monde est très très chaud sur lui je sais pas à quel point c'est les gens qui le trouvent déjà bon ou alors ils projettent le potentiel long terme mais c'est sympathique mais il y a quand même encore pas mal d'erreurs notamment défensivement donc bon je dirais pas jusqu'à dire surestimé pas du tout mais je comprends aussi pourquoi il ne joue que 22 minutes par match pour l'instant en tout cas même si effectivement il y a un potentiel qui est intéressant mais ouais alors lui qui est à 22 Capella qui est à 25 Capella qui a jamais joué énormément non plus en carrière en fait bon on verra ça on verra ça oui dédicace aussi à Wesley Matthews Wesley Matthews encore là toujours qui est fabuleux mais bon bref oui j'avais noté aussi le Pélican de Zalas il y a un auditeur qui nous avait dit proposer une catégorie la disaster class de la semaine je pense qu'on pourrait peut-être la dîner à Dallas sur ce match là alors qu'en plus je crois qu'ils ont ils avaient joué les Pélican de ces deux ou trois jours avant et ils avaient bien bien rousté et là le match le match deux ou trois jours après ils se sont pris une belle fessée je crois que Luka Doncic a été limité à 16 points et deux passes ce qui est ce qui est anormal pour lui 8 pertes de balles 8 pertes de balles et effectivement en regardant le match bon il y a un côté ils glissent tout le temps bon ok il y a un côté bon bah c'est pas un bon jour pour eux clairement ils font des erreurs ils font ça va pas quoi il y a des pertes de balles après tu vois il y a aussi un aspect où comme toujours Derek Jones Jr. sur le terrain quand tu as un non-shooter l'équipe adverse faut en profiter et je trouve que c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que alors ils ont essayé parfois de l'impliquer un peu plus dans l'action du coup Derek Jones Jr. en tant que poseur d'écran mais c'était assez limité ils l'ont peut-être pas fait assez mais tu vois il y a plein de séquences où bah ouais quand Derek Jones Jr. est dans le corner bah t'as son défenseur qui vient complètement zoner dans la peinture ce qui fait que bah oui Valentinas il est un peu patou il est un peu maladroit et il va se faire il peut pas contenir Lucas Donchic sur sa prise à deux sur le pick and roll mais comme derrière t'as un troisième défenseur qui vient de défendre sur le rollman bah y'a pas grand chose à faire quoi et bon en plus on était dans un match ou dans un soir où Donchic était pas en forme les fameuses passes vers le corner opposé ça passait pas c'était pas forcément un bon jour de manière générale mais voilà encore une fois toujours cette problématique de les défenses qui sont de plus en plus agressives et aujourd'hui il suffit que t'aies un maillon faible pour que ça dézone et que ça aide très agressivement donc voilà j'aime bien Derek Jones mais y'a aussi ce petit point faible quoi bah c'est sûr puis je pense que d'un autre côté y'a le match d'Herbert Jones et son utilisation défensive aussi qui est qu'à souligner je pense qu'il y a un profil comme Dyson Daniels aussi aide pas mal à avoir ce type de défense agressive pour contrer ça donc je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu entre une mauvaise passe un petit peu sur le match des Mavericks et de Donchic même Kyrie qui a pas forcément rentré ses shoots et de l'autre côté un aspect plus agressif de la défense de la défense des des Pelicans donc les Pelicans qui cherchent beaucoup encore quand même sur ce début de saison c'est difficile à lire oui on a des questions justement sur les Pelicans dans les questions des auditeurs ok et bien avançons avançons on peut passer à notre partie focus vous savez on a soit un thème libre soit une stat de la semaine soit un joueur de la semaine tu nous as déjà fait ta stat de la semaine pour le thème libre j'ai piqué l'idée à Tom notre ami Tom évidemment Tom Feller de Dunk Hebdo qui nous a fait un tweet en nous disant qu'elles étaient lui ses 5 joueurs des joueurs de l'ombre un peu le 5 majeur des joueurs de l'ombre sur le début de saison du coup je te pose la question je lui pique l'idée merci Tom est-ce que toi tu as 5 joueurs que tu aurais envie de faire remonter à la surface des joueurs un peu de l'ombre de ce début de saison ouais j'en ai fait un 5 majeur plus un 6ème homme même ouais vas-y du coup en meneur j'ai Skylar Mace je sais pas comment on prononce Skylar Mace ouais ouais du coup bon ouais après voilà ça reste dans une équipe qui perd donc c'est pour ça qu'on en parle pas trop mais il a enchaîné 3 matchs d'affilée avec plus 3 matchs d'affilée avec plus de 10 passes décisives il y a des choses qui sont très scriptées attends attends il faut que on parle de joueurs de l'ombre Azad donc il faut que tu nous précises qui est Skylar Mace ou en tout cas où il joue au moins dans quelle équipe excuse-moi ouais du coup 26 ans 50ème pic de draft en 2020 il est meneur de jeu du côté de Portland et il profite de l'absence de Scoot Anderson du coup qui est blessé je crois et du coup voilà qui a commencé à être titulaire il y a quelques matchs et qui a enchaîné un peu des bonnes performances sur un poste de meneur où il rappelle un peu des profils peut-être à la Tyus Jones très orientée sur la passe qui est capable d'exécuter des choses assez cryptées scriptées mais qui sait aussi faire preuve de créativité et qui va quand même pas mal au cercle ok donc voilà je pense que en tout cas moi je l'ai découvert et je connaissais ni le nom ni le visage enfin quoi que ce soit du coup je me suis dit que j'étais peut-être pas le seul et du coup je me suis dit que c'était pas mal comme meneur pour notre 5 de l'ombre ensuite j'avais Grayson Allen en j'avais Grayson Allen en en arrière qui fait un bon début de saison du côté des Suns et forcément c'est pas le joueur dont on va le plus parler du côté des Suns parce qu'il a été récupéré du coup cet été mais voilà c'est pas la grosse tête d'affiche mais en fait vu que Bill et Booker ils ont été beaucoup blessés bah c'est grâce à lui en fait qu'ils arrivent quand même au moins à aller gratter quelques matchs et il fait des bonnes performances il est super efficace donc non voilà je pense que c'était important à souligner que le joueur qui a toujours été un peu en dents de scie et qui a toujours eu un peu son lot de critique là sur 30 minutes il est très efficace donc je pense que c'est un bon complément à côté de à côté de Durand surtout quand Booker et Bill enchaîne les blessures ouais ensuite j'avais Sadik Bey que moi j'aime beaucoup et je trouve qu'il est bien utilisé justement dans le système des dans le système des Hawks mais j'ai un peu plus d'attente quand même sur son côté passing je trouve qu'il y a des choses à débloquer là-dessus et c'est la différence entre lui et Jalen Johnson par exemple mais défensivement par contre je le trouve aussi vachement intéressant et je trouve que il se plug bien dans ce système un petit peu des Hawks donc ça c'est très chouette j'avais Sam Hauser aussi qui est du coup très bien utilisé là sur les derniers matchs et qui bah qui a un shoot qui est vraiment genre assez ouf cette saison et du coup ça peut être vraiment un élément déclencheur pour l'attaque de Boston et en plus défensivement il tient bien il tient bien la baraque et enfin c'est mieux qu'attendu il y a des fois où il est il est chassé entre guillemets et il arrive en fait à tenir un peu la dragée haute aux joueurs qui le chassent donc c'est c'est plutôt cool et en intérieur j'avais Nazrid qui pour moi peut en fait se plugger à côté de de Gobert et peut aussi se plugger à côté de de Carl Anthony Towns et en fait ça fait vraiment une grosse dif et vu son contrat et son utilisation c'est une bonne pioche du côté de Minnesota et je pense qu'il a un peu passé enfin en dessous des radars parce qu'on se concentre beaucoup sur la défense donc Gobert et McDaniels ou sur le début de saison d'Anthony Edwards mais il fait aussi partie un petit peu de la réussite de cette équipe avec un Carl Anthony Towns qui n'est pas forcément au top et mon sixième homme c'est Anthony Black du coup le rookie d'Orlando qui fait de bonnes apparitions qui a eu 2-3 matchs titulaires avec la la blessure de Fouls et du coup que j'aime bien sur la gestion off-ball un petit peu en attaque qui arrive à faire des bons cuts et à trouver des espaces et qui est très bon défensivement sur l'homme je trouve donc voilà ok donc toi tu mets en joueur de l'ombre Nazrid qui était mon candidat break-out de l'année et Anthony Black qui était le choix numéro 5 de la draft ok on est d'accord non mais il y a un temps il était bon oui si c'est vrai peut-être numéro 5 de la draft j'avais pas ça en tête mais je sais pas c'est des joueurs dont je trouve en fait pour moi joueur de l'ombre c'est plutôt c'est très biaisé par rapport à ce que moi je vois dans les médias oui la définition est large oui oui c'est ça donc ouais peut-être que peut-être que je m'y suis mal pris mais c'était en tout cas pour moi ils sont dans l'ombre parce que je les vois pas être assez discutés moi en joueur de l'ombre j'avais le meneur de Memphis pendant que Jamorin était blessé Marcus un truc comme ça je sais même plus le nom plutôt pas mal comme ça en joueur de l'ombre non c'est pas vrai non moi j'avais pensé à du Drew Smith que j'aime bien à Miami mais je pense qu'on en reparlera peut-être Nickel Alexander Walker aussi qui est en train de devenir un vrai joueur avec de vraies bonnes séquences alors que c'était pas forcément le cas sur ces années avant il avait une petite cote à la draft mais ça tardait un peu à venir là on a un vrai joueur de rotation d'ailleurs on l'avait vu à la coupe du monde qui était déjà assez performant et très intéressant donc j'aime bien pour le coup qu'est-ce que j'avais oublié aussi à l'intérieur Artenstein que j'ai vu aussi pas mal cette semaine du coup avec Lénix qu'est-ce qu'il est bon ce joueur moi j'adore j'adore Isaac Artenstein c'est assez c'est vraiment très cool et puis qu'est-ce que j'avais noté je sais plus j'ai perdu bon c'est pas très grave mais oui tiens je vais quand même citer le 5 de notre ami Tom tout de même alors lui il a Jaquez Jaime Jaquez Junior il nous dit intelligence offensive Marcus Sasser le rookie de Marlène le rookie de Marlène le rookie de D3 pour ceux qui ont la référence Dalton Daniels Aaron Naismith et Bismarck Biambo alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu les Pacers mais il paraît qu'Aaron Naismith et même les Pacers en général sont quand même pas mal cette année ouais moi j'ai un peu regardé les Pacers et j'aime bien j'avoue et oui en vrai Naismith j'étais déjà assez chaud sur lui à Boston il y a des qualités athlétiques il y a un shooting il y a un savoir-faire off-ball et c'est pas un joueur qui mérite 30 minutes mais c'est clairement un joueur qui en mérite 20 et dans une attaque des Hawks des Hawks des Pacers qui est très en mouvement il correspond exactement à ça parce qu'il est capable de récupérer la balle en mouvement et de la lâcher et je pense que c'est un profil qui est très polyvalent en défense en plus sur les ailes donc non moi je plus sois les joueurs qu'avait mis Tom et du coup j'ai essayé de pas les reprendre parce que Naismith ça aurait fait partie des joueurs que j'aurais bien aimé discuter enfin que j'aurais pu mettre dans ce 5 là j'avais noté aussi John Shadow voilà pour les joueurs de l'ombre que j'ai bien aimé bref il est temps d'avancer après cette blague tout à fait spectaculaire le scouting de la semaine tu voulais nous parler de grande surprise Jalen Johnson attends attends pourquoi ce serait moi qui voudrais en parler c'est qui qui l'a mis au programme c'est moi ou c'est toi alors j'avoue que je l'ai mis au programme parce que je me suis dit il faut qu'on s'en débarrasse maintenant parce qu'il va nous embêter toute la saison sinon allez on le fait maintenant comme ça c'est fait c'est ton chou chou j'allée Jalen Johnson de Atlanta ouais pour une fois je suis content je l'avais un peu vu venir je l'avais trouvé très bon l'année dernière en fait enfin très bon sur le peu de minutes qu'il avait mais face à Boston en playoff et je me suis dit si il arrive en fait à débloquer un petit peu le 3 points parce qu'en fait il avait un peu un problème à 3 points et du coup il n'était pas vraiment respecté au niveau spacing et même il n'en prenait pas énormément en termes de volume je me suis dit, là on peut vraiment débloquer quelque chose parce qu'il est grand il est capable de porter la balle il a un très bon passing donc c'est pas seulement un connecteur c'est un joueur de 6 pieds 8 qui est capable de porter la balle et de faire même des, pas des passes aveugles mais de piéger la défense en regardant vraiment d'un côté puis en décalant de par exemple en fixant la raquette des yeux et en décalant dans le corner et ça y est j'avais scouté son passing cet été, j'avais fait un trade dessus et une grosse diversité au spacing, au passing excuse-moi, et en fait il a progressé j'ai l'impression qu'il a même grandi donc je trouve que physiquement il est encore plus impressionnant que l'année dernière défensivement il permet vraiment d'apporter un peu ce côté voilà ce côté polyvalence sur les ailes et même parfois d'apporter un petit peu à l'intérieur et en attaque il s'est mis à avoir un peu de création et c'est surtout qu'il rentre ses tirs et du coup ça fait quand même une énorme différence parce que en fait il rentre 48% de ses 3 points et avec un peu Azad Azad est-ce que Noël est passé ou pas ? Non mais je suis obligé de citer je suis obligé d'expliquer pourquoi il a augmenté en efficacité c'est justement je pense que son efficacité va finir par redescendre parce que c'est pas un mec qui tire à 48% à 3 points ouais pas en tout cas j'imagine pas qu'il puisse tenir 40 je pense même pas qu'il puisse tenir 40% mais ça veut dire qu'il les prend surtout et pour moi la chose la plus importante dans son profil c'était pas forcément qu'il les mette c'était qu'il les prenne pour arriver en fait à créer cette attirance vers lui des défenses pour pouvoir utiliser l'espace parce que vu que c'est un bon connecteur il peut attaquer sur des close out mais s'il y a personne qui close out sur lui parce que personne ne croit en son tir tu vois tu peux pas exploiter ça et du coup le fait qu'il les prenne et qu'il les mette ça influe un peu la réaction des défenses sur lui et du coup ça va débloquer d'autres choses et en fait quand son pourcentage de réussite va descendre ce sera pas grave parce qu'en fait il aura réussi à débloquer en tout cas en gros l'attirance de la défense vers lui pour en profiter donc nous voilà un petit peu le résumé que j'en aurais fait sur ce début de saison et pour finir on a parlé tout à l'heure mais il y a une grosse intelligence de jeu même off-ball et tu enfin s'il joue 30 minutes sous Quinn Snyder alors qu'il jouait moins de 15 minutes l'année dernière c'est parce que Quinn Snyder a compris qu'en fait c'était un joueur avec une intelligence de jeu qu'il était capable de faire retransmettre sa philosophie de jeu à travers lui sur le terrain et c'est peut-être un des joueurs qui buy-in le plus sur les nouveaux concepts de Quinn Snyder chez les Hawks Azad est-ce que tu sais est-ce que tu te rends compte que tu fais un transfert ou pas est-ce que tu est-ce que tu t'en rends compte je pose la question parce que un intérieur mobile de 6'8 6'9 qui est pas très protecteur de panier mais qui switch qui est extrêmement intelligent qui est très bon dans la prise des décisions dans du passing en mouvement qui a du shoot maintenant qui peut faire des dribble end-off tu te rends compte que tu fais un transfert depuis Grant Williams jusqu'à Jalen Johnson au moins tu regrettes que Grant Williams est parti mais qu'on parle à peu près du même joueur je pense qu'il a un peu plus de potentiel athlétique quand même enfin ça dépend ce qu'on appelle athlétisme parce que athlétiquement tu vois je pense que Grant Williams des choses qu'il était capable de faire sur des défenseurs plus grands que lui avec son centre de gravité bas et son buste et ben voilà c'est une brique alors que Jalen Johnson ça va être un autre type d'athlétisme peut-être plus plus fluide un peu plus mobile peut-être mais plus grand aussi je pense oui oui plus grand mais du coup qu'ils n'utilisent pas enfin qu'ils vont utiliser leur athlétisme un petit peu de manière différente pour la même finalité entre guillemets mais non j'avais pas remarqué que je faisais un transfert tu fais un transfert de ton chouchou qui est parti qu'il a abandonné enfin que tu as échangé ouais j'ai été beaucoup abandonné cet été donc Robert Williams que j'adorais Grant Williams Marcus Martin voilà pour ça que quand les Celtics ils perdent cette année je suis là genre ah bah je vous avais dit voilà au-delà de la blague blague à part il y a quand même beaucoup de similarités de profil pour le coup entre Jalen Johnson et Grant Williams ce côté voilà intérieur mobile très mobile même et très mobile et très fonctionnel en fait peut-être on peut le formuler comme ça mais très l'intérieur fonctionnel dans le périmètre avec du shoot avec de la prise de décision avec du short roll intelligence et passing en mouvement qui peut être utilisé sur des sur des dribbles qui peut être utilisé sur des drives aussi en attaque de close-out voilà c'est vrai qu'il y a énormément de choses à aimer et les deux profils sont très très similaires pour vous dire aussi parce que c'est vrai que peut-être que tout le monde ne le connaît pas il est très jeune 21 ans il sort de Duke il a passé un an à Duke et même avant ça en fait c'était le numéro 13 13ème meilleur lycéen du pays en 2020 quand il est arrivé à Duke donc c'est peut-être aussi là-dessus le différentiel avec Grant Williams qui n'a jamais vraiment eu ce côté lycée un superstar et en général quand on dit lycée un superstar c'est qu'il y a aussi derrière un peu un côté scoring go to guy parce que c'est comme ça que les scouts fonctionnent en termes de lycéens et je pense que lui a toujours été plus grand et plus gros que les autres et très fluide comme tu dis qualité athlétique donc peut-être qu'à l'époque du lycée il faisait plus la différence mais voilà il y a peut-être aussi un truc à gratter de ce côté-là en termes de peut-être gratter un peu plus de création un peu plus de scoring mais en effet voilà drafté en 2021 au 20ème pic en 2021 qui a mis quelques années à se développer et tu vois pour te dire tu as évoqué Sadik Bey dans tes joueurs de l'ombre moi je m'attendais à ce que Sadik Bey soit titulaire cette année et là on a l'inverse c'est-à-dire on a Sadik Bey qui sort du banc et on a Jalen Johnson qui est la surprise du chef à 30 minutes par match et voilà ce côté vraiment fonctionnel de la grande Williams en fait donc effectivement j'adore aussi et vu que je l'ai vu en plus cette semaine contre l'Enix j'ai relevé 2-3 séquences où d'un côté en défense il a une fréquence d'appui assez impressionnante face à Jalen Brunson il est capable de rester très mobile et toujours en train de bouger les pieds se réorienter orienter réorienter orienter réorienter face à Jalen Brunson qui va dans tous les sens et par contre enfin pas par contre mais et une possession ou deux après il est assez costaud pour tenir Julius Randall au poste bas voilà c'est un peu c'est un peu ce profil-là qu'on aime bien qui peut un peu toucher à tout en effet moi aussi un de mes chouchous donc très très cool voilà pour une fois on est d'accord sur quelque chose voilà pour notre rubrique de focus on peut donc passer aux questions des auditeurs et en plus il y en a pas mal il y en a pas mal donc allons-y on peut s'y mettre Azad question de Dismael qui nous dit pour les questions du prochain épisode est-ce que vous avez remarqué des innovations tactiques de ce début de saison vous aviez évoqué le rômeur sur le moins bon ball handler adverse la semaine dernière mais je suis curieux s'il y a d'autres exemples Azad est-ce que tu as remarqué des petits trucs tactiques cette saison ? qu'est-ce qui m'a marqué non j'ai pas j'ai pas vu grand chose qui m'est en fait j'ai vu des choses que j'avais pas vu chez certaines équipes que j'ai un peu découvert par exemple chez Atlanta qu'ils utilisent même du five out avec Capella par exemple alors que c'est un joueur qui tire pas à trois points du coup il y a des espèces d'innovations par les équipes mais on avait déjà vu des équipes qui utilisaient des intérieurs qui tiraient pas à trois points pour faire du five out comme par exemple Robert Williams le faisait avant donc c'est pas une innovation tactique qu'on a jamais vue en NBA mais c'est quelque chose qu'on voyait pas chez les Hawks avant parce que du coup ils avaient pas forcément un coach aussi créatif que Snyder mais dans quelque chose que j'avais jamais vu là là non j'ai pas grand chose en tête peut-être les allées-hoops de Jared Allen vers Mobley plutôt que l'inverse je pensais pas qu'ils essaieraient dans ce sens-là mais en fait peu importe les deux sens ça marche pas donc je pense qu'ils vont finir par faire autre chose mais non sinon je sais pas j'ai pas un truc en tête que j'avais jamais vu en tout cas non mais je crois que les grosses innovations c'est un peu ce dont on a discuté déjà le côté romer on a parlé avec Mbanyama avec Gobert avec Porzingis aussi avec Chetan Grein c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus ce côté on redéfinit qu'est-ce qu'est un pivot en fait c'est pas forcément le gros qui doit défendre poste bas maintenant c'est le rôle de pivot et de plus en plus libre pour être finalement de plus en plus impactant au panier je pense que c'est un peu la grande leçon qui va un peu de pair avec je trouve aussi mais un aspect de plus en plus d'équipes je vais pas dire elles sont plus agressives mais de plus en plus d'équipes sont agressives pour pratiquer des schémas qui ne s'intéressent pas aux shooters en fait tu vois là encore je pense à Brooklyn contre Miami qu'on a vu récemment mais en fait il y a plein d'équipes là où il y a encore en 2022 donc il y a à peine deux ans on commençait à avoir deux trois équipes qui le faisaient mais pas plus que ça pas plus qu'une poignée là on a des tonnes d'équipes qui en fait même côté fort même à une passe près de l'action même voilà ils vont pas hésiter à aider là où pendant des années on a plutôt été sur un côté on respecte le shooter on aide que depuis le côté faible et surtout pas depuis le côté fort quand on est à une passe près de l'action non on aide pas j'ai l'impression que ce qui se développe aussi à l'échelle de la ligue en fait et pas au niveau des équipes c'est qu'on a de plus en plus d'équipes qui font ce genre de schéma plutôt que seulement quatre ou cinq de leur côté ouais clairement bah ça c'est un truc qui se démocratise petit à petit un peu aussi comme le robot offensif ouais je trouve que j'ai l'impression alors je sais pas si c'est plus remarqué ou si c'est plus que oula j'arrive pas à parler si on le remarque plus ou si c'est juste que les équipes le mettent plus en place mais j'ai l'impression qu'il y a une augmentation de cette volonté d'aller chercher le robot offensif et tu vois par exemple on parlait un petit peu de l'aspect des exit screens par exemple que pouvait faire Jalen Johnson et par exemple Capella le fait aussi côté Hawks et en fait une fois qu'il a fait ce screen là pour libérer le corner lui va directement aller chercher le robot en tout cas se positionner pour ça et sinon aller chercher des match-up aussi avantageuses sur les robots offensifs comme quand ils ont fait du hunting enfin de la chasse à Trayong une fois que Trayong en fait il était en défense sur Hart bah du coup Josh Hart il allait encore plus au robot offensif parce que la match-up était beaucoup plus avantageuse pour lui donc il y a une réflexion qui va derrière le robot offensif il y a vraiment en gros le cerveau presque se repose jamais parce que même quand la balle est entre guillemets morte parce qu'elle est en l'air dans le shoot et que tu peux pas la toucher il y a tout un jeu qui se met en place sous le cercle pour pouvoir générer une possession supplémentaire autre question de Mr Pad qui m'a envoyé un message sur Twitter salut Guillaume merci pour tes podcasts que j'ai découvert récemment et que j'apprécie beaucoup merci du message proposition de question pour une prochaine émission Azad si tu avais la faculté d'opérer un changement potentiellement important mais réaliste chez les Pelicans pour que ça fonctionne mieux que serait-il ça peut être un changement tactique de staff ou un gros transfert Azad qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème des Pelicans ? Jérémy qui a écrit un article intéressant sur ça comme quoi il faudrait arrêter de mettre des pivots dans les 5 où il y a Zion Williamson pour pouvoir libérer l'espace l'espace offensif en fait je comprends l'idée offensive mais comme il le dit il y a clairement un problème c'est que si tu joues avec Zion comme pivot c'est que tu n'as plus de protection de cercle parce que ce n'est pas Zion qui peut t'en apporter donc en fait il faudrait arriver à récupérer un joueur qui soit capable d'apporter du spacing et de protéger le cercle en contrepartie de Brandon Ingram potentiellement mais l'autre problème que ça a créé c'est qu'il a besoin d'un initiateur aussi à côté de lui et Zion Williamson pour pouvoir être utilisé off-ball donc en fait je pense qu'il faudrait opérer deux changements pour vraiment pouvoir optimiser Zion c'est qu'il est un initiateur de qualité à côté de lui et je ne remets pas en cause Brandon Ingram mais je pense que c'est peut-être pas suffisant et aussi arriver justement à avoir un pivot ou un intérieur ou un joueur qui joue à côté de lui en tout cas qui soit capable de créer du spacing et d'apporter du spacing par de la mobilité de la passe et du tir tout en étant un protecteur de cercle donc voilà un petit peu les changements que j'opérerai je crois que l'exemple de Zion montre à quel point le profil de Brooke Lopez est précieux et rare et du coup précieux parce qu'il est rare mais parce que tu vois alors peut-être j'en ai parlé récemment peut-être excusez-moi si j'en adote mais c'est aussi pour ça que oui je crois dans la syllabe on en a parlé récemment mais c'est pour ça que le profil de Brooke Lopez est intéressant c'est parce que Janis c'est un peu la même chose que Zion alors pas exactement stylistiquement mais c'est un peu le même profil c'est-à-dire il peut pas totalement être ton pivot défensif et encore même Janis est un peu meilleur là-dedans mais il peut pas être vraiment l'encre défensive mais de l'autre côté si tu lui mets quelqu'un qui défensivement est un peu cette encre défensive il faut aussi quelqu'un qui puisse apporter du spacing pour que Janis fasse ses trucs de son côté et c'est là-dessus que le profil de Brooke Lopez est à ce point intéressant c'est que lui il peut apporter les deux et donc la valeur structurelle d'un tel profil elle est énorme et on se rend compte que c'est pas si simple que ça un profil que tu vas pouvoir mettre à côté de Zion qui effectivement défensivement n'est pas un intérieur mais tu c'est là que tu vois que voilà si tu veux mettre un vrai intérieur défensif genre Jared Allen c'est cool pour la défense mais à quel point tu perds aussi en spacing et du coup tu n'optimises pas de Zion et à quel point si tu fais l'inverse si tu mets juste un spacer à quel point tu as une vraie défense potable parce que non Williamson c'est un peu compliqué en défense je crois que ce serait un peu ma priorité numéro 8 tu as un peu dit les deux pour moi le numéro 1 c'est ça qu'est-ce qu'on fait avec ce poste de pivot parce que ça peut un peu définir comment tu vas jouer aussi tous tes schémas parce que si tu es capable d'avoir le fameux profil qui fait les deux c'est génial si tu peux avoir qu'un seul côté qu'est-ce que tu choisis plutôt quelqu'un qui va faire du switch plutôt sacrifier l'attaque pour un vrai pivot défensif tout ça peut dicter pas mal de choses selon le choix que tu fais tu vois moi un profil alors Jaren Jackson c'est cher mais Wendell Carter Jr c'est cool Wendell Carter Jr je pense pas qu'Orlando voudra le lâcher mais franchement ça peut être génial il ira à Boston il ira à Boston à un moment donné Carter Jr donc on peut pas l'envoyer là-bas quoi que ouais et après ouais je suis pas non plus fan de la créativité à côté mais je crois que la première chose que je ferai c'est la question de la défense du pivot et puis essayer de débloquer complètement et de déverrouiller la valeur de Zion en attaque parce que j'ai l'impression qu'on a encore un peu le frein à main je vois pas je pense qu'on peut faire largement plus on va dire en termes de création offensive et d'attaque autour de la dangerosité de Williamson on va dire ouais clairement mais il y a des passages il y a des passages où ils font justement un petit peu des actions je sais pas comment on dit en français je pourrais pas le dire en français des decoy actions donc des appâts ou des leurres pour justement occuper en fait des défenseurs qui seraient pour venir en aide et pour qu'en fait ils puissent directement attaquer sa match-up Zion et en plus ils créent des décalages par son jump horizontal je trouve enfin tu vois il a vraiment cette capacité à avancer loin en l'air et de partir de loin du panier pour s'en approcher très fort juste sur une impulsion et ça crée énormément de décalages parce que c'est pas forcément des déplacements naturels et parfois il est capable de trouver l'intérieur et il arrive à avoir une relation correcte avec Valenciennes donc tu te dis que si c'était un joueur un peu moins de post-up mais purement plus d'un spot-up shooter ce serait encore mieux et c'est ça qui est un peu frustrant il y a du potentiel mais c'est ça il y a encore un peu cette impression qu'il n'est pas utilisé totalement qu'ils ont peur de prendre le virage à 100% après c'est normal parce que s'ils se blessent tu as encore gaspillé les années pour rien mais quitte à avoir Zion dans l'effectif pourquoi pas mettre le cran à 100% sur l'optimisation surtout que moi si tu me disais quelle serait la pire configuration possible autour de Zion ce serait pas loin de ce qu'il y a actuellement c'est à dire un pivot qui sert pas à grand chose avec Valentinas enfin en tout cas qui a deux grosses limites et à côté des porteurs de balles un peu neutres pas si intéressants que ça voilà la config actuelle est pas loin d'être la pire pour moi donc il y a moyen de faire mieux je pense que pour répondre à la question il y a peut-être c'est surtout au niveau de l'effectif que je commencerai par faire des changements après t'as James Borrego sous la main tu lui donnes le coaching staff et puis c'est bon question de Will Matic question sérieuse pour l'hebdo il manque quoi à Indiana pour passer un step parce que Liberton a l'air d'être prêt pour exploser et est-ce que les Pacers ne devraient pas garder Buddy Hilde et push pour un top joueur et viser plus haut qu'est-ce qu'il manque aux Pacers pour passer un step de la défense ouais défensivement c'est pas ça après c'est difficile à dire en termes d'effectifs ce qui pourrait leur manquer je pense que peut-être un forward un petit peu à mettre à côté de Turner justement pour pouvoir l'aider un petit peu en défense mais en fait la deuxième question est-ce que les Pacers ne devraient pas garder Buddy Hilde et push pour un top joueur et comment tu récupères un top joueur sans échanger Buddy Hilde c'est un peu compliqué en fait pour moi le step côté Indiana parce que il va clairement manquer de la défense mais d'un côté t'as déjà un intérieur qui est censé t'apporter de la protection de cercle et qui t'apporte ce dont t'as besoin en attaque donc est-ce que c'est pas sur les schémas défensifs qu'ils doivent qui doivent progresser je sais pas ils jouent ils jouent petits quoi donc c'est peut-être ça un petit peu la structure d'équipe qui empêche en fait d'avoir une défense correcte et pour enfin il faut il faut atteindre des niveaux sacrément hauts pour arriver à pallier ce niveau défensif aussi bas parce qu'ils sont 27ème défense et première attaque ah joyeux Noël Azad oui on a dit pas de chiffres avant Noël on a dit pas de chiffres en tout cas ils ont une des pires en tout cas même visuellement tu peux voir qu'ils ont une des pires attaques et une des meilleures attaques et une des moins bonnes défenses non mais effectivement je suis pas sûr qu'ils jouent quoi que ce soit dès maintenant alors je peux me tromper mais la difficulté c'est aussi pour un marché comme Indiana enfin qu'est-ce qui leur manque c'est toujours difficile d'acquérir des joueurs ou alors avec des free agency mais c'est assez peu probable donc je sais pas trop on verra mais sur du court terme ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un plin ou pas plus mais voilà c'est quand même un effectif qui est encore assez jeune notamment comme tu dis à l'intérieur donc pour la défense le step ça passera aussi par des joueurs qui deviennent meilleurs mais je les vois pas tout bouleverser d'un coup en termes de changement mais voilà Wilmatic nous dit aussi focus sur Jordan Hawkins je le mets de côté je le note on le fera pas aujourd'hui mais effectivement on va en reparler je pense de ce Jordan Hawkins au Pelicans qui est très intéressant autre question que je mets un peu de côté Daim Zao qui nous dit question sérieuse pour l'hebdo Ali Burton c'est un super passeur mais en diversité créativité ou passing il se situe où dans quel tiers je regarde ça parce que ça peut faire un thème libre assez intéressant voire même une émission à classer faire des tiers de passer en intéressant ça peut être cool question de Vincert est-ce que Peyton Pritchard est le meilleur troisième meneur de la ligue Azad ? moi j'avais annoncé que c'était une idée de merde ce contrat j'espère que ça finira comme bon asset pour un trade mais moi j'ai toujours été assez bas sur Pritchard et en plus si le pauvre il rentrait pas ses shoots donc voilà c'est vraiment catastrophique quand il rentre pas ses shoots mais même quand il les rentre moi je suis pas fan non plus en plus il est pas troisième il est deuxième meneur en plus malheureusement ouais c'est ça après le deuxième meneur c'est Derrick White entre guillemets oui oui mais ouais en vrai de toute façon c'est le ouais c'est le septième joueur quand même enfin sept huitième joueur entre Sam Hauser et lui mais ouais en gros c'est le pire joueur de la rotation quoi entre guillemets ce à quoi Daim Zao répondait est-ce que Brandin Podziemski est le meilleur troisième meneur de la ligue on verra ça et qui a fait une sortie plutôt pas mal j'ai vu contre les Wolves sans Curry le chouchou de notre ami Alan assez parlé de moi qui nous dit classez les Griffins selon votre ordre de préférence je pense que j'ai quand même AJ devant Adrian pour l'instant moi personnellement moi j'aime bien le shoot d'AJ Griffins ouais mais apparemment Snyder qui joue pas trop pour l'instant je crois que Snyder il aime pas du tout sa défense je sais plus qui en avait parlé quand on avait fait la preview des Hawks je crois que c'était Garinsha qui avait dit que Wes Snyder il avait un peu tapé il avait un peu envoyé des pics en conférence de presse pour dire que si les joueurs voulaient jouer il allait falloir rentrer dans le rang aussi en défensivement et je pense que c'est pas le cas du coup d'AJ Griffin selon Quinn Snyder question de Alingua qui nous dit Simon est-ce qu'il ne vaut mieux pas être non-drafté que drafter milieu au second tour si oui où vous mettez la limite je pense que il y a une question pratico-pratique de en effet quitte à être drafté très très loin presque limite vaut mieux ne pas être drafté et en fait pouvoir décider d'où tu vas signer je crois que les agents en parlent assez régulièrement il vaut mieux être non-drafté qu'être le 55ème choix où tu es drafté par une franchise qui ne te veut pas trop donc ouais je ne sais pas ce que tu en penses moi ça me fait penser à Gilbert Arenas qui racontait une anecdote avec Richard Jefferson où vu qu'il on va s'en passer merci non pas de Arenas sur le podcast merci en vrai celle-là elle est drôle il racontait que justement il était allé au draft combine en Nike Shocks donc pour ceux qui voient à quoi ça ressemble c'est clairement pas des chaussures de basket et finalement il était descendu assez dans la draft pour être je crois qu'il est premier choix du deuxième tour et en fait les contrats sont beaucoup moins longs au deuxième tour et du coup il avait pu re-signer plus vite sur un vrai contrat NBA et du coup il se foutait enfin du coup il en profitait pour se moquer un peu justement de Richard Jefferson qui lui était encore sur un contrat rookie pendant que lui avait déjà pris un petit peu un plus gros contrat du coup ça m'a fait juste penser à ça cette anecdote après pour les bonnes et une bonne et une mauvaise situation je sais pas il faut demander au script c'est une mauvaise situation ça script je chantais que t'arrivais pas à conclure mais que t'avais l'idée mais que t'arrivais pas à conclure je savais pas comment faire le CEO elle est drôle la blague mais je sais pas où la mettre non mais alors effectivement pour préciser contrat du premier tour c'est 4 ans alors avec des options évidemment mais 4 ans et pour le deuxième tour c'est au bout de 3 ans que tu peux re-signer donc je crois que c'est pour ça que des Parsons ou des Dremont Green n'avaient peu re-signé avant que leurs compères mais bref on en parlait dans notre pod de la création des Sixers donc Alingua de Miami France et de Inside Basket aussi en ont-ils encore besoin selon vous de la création des Sixers est-ce que toi tu penses que ça peut passer comme ça où il nous dit est-ce qu'il ne veut pas aller chercher un petit Wizard pour Jones par exemple ou alors Jordan Poole ou alors Brogdon je pense qu'effectivement les Sixers pourraient bouger mais bah dans tous les cas pour moi oui il manque il manque il manque à la création quoi enfin je comprends que tout le monde s'extasie sur Tyrese Maxi sur son début de saison qui est bon mais mais enfin je veux dire comparé à la valeur de création que tu as perdue par rapport à l'année dernière qui est James Harden oui tu as besoin d'aller chercher de la création parce que tu en as tellement perdu enfin tu as échangé James Harden contre Covington et Batum donc tu as que perdu de la création et tu as gagné en finition mais tu as en fait cet été ton seul gain en création c'est la progression de Tyrese Maxi et ça ne va pas combler le départ de James Harden donc en fait en termes de valeur oui il faut que tu as le chercher de la création après comment ça en termes de contrat j'avoue que moi je suis vraiment assez mauvais là-dessus pour anticiper les trades et tout mais potentiellement oui Brogdon ça peut être intéressant oui et puis la difficulté c'est que tu vois même si tu vas chercher un Tyrese Jones c'est cool pour la gestion de jeu mais ça ne va pas remplacer le côté création de haut niveau que Maxi n'a pas justement parce que si c'est juste une question de ballon bah oui tu peux donner plein de ballons à Tyrese Maxi mais moi là où j'ai des réticences c'est sur le côté est-ce que certains ballons en contexte très élevé défense très élevée en face création sur demi-terrain est-ce que ça il va pouvoir les faire la question elle est là pour moi et le doute il est là mais là-dessus si tu as Tyrese Jones en plus ou Delon Wright en plus pour moi ça n'aide pas forcément donc c'est aussi la difficulté c'est que oui je pense qu'ils ont besoin de création mais ils ont besoin de création très chère parce que de très haut niveau donc ça se trouve pas aussi facilement que ça moi je suis assez d'accord là-dessus même défensivement la différence entre la défaite de Boston contre les Sixers et la victoire sur le début de saison c'est qu'il y a un match où ils ont compris qu'il fallait attaquer Maxi et il y a un match où ils ne l'ont pas fait et défensivement c'est une grosse liabilité donc tu as besoin d'aller chercher un autre créateur parce qu'il y a moyen qu'en playoff tu ne puisses pas le faire jouer ou tu puisses moins le faire jouer à moins qu'il explose vraiment mais il fait face quand même à des limites physiques et de potentiel que tu ne peux pas trop combler à un moment donné donc s'ils veulent passer dans le tiers entre guillemets des Bucks et des Celtics il faut aller chercher de la création mais ça va être très cher Azad on est encore dans la période où on n'a pas le droit de dire du mal de Terriaz en accès là c'est la lune de miel c'est l'explosion peut-être plus tard on pourra mais là non mais là c'est la lune de miel on reviendra plus tard tout à fait rapidement pour finir question de Garincha que penser de l'approche des Spurs par rapport à Wemby de le laisser assez libre aussi bien en attaque qu'en défense plutôt que de lui proposer un cadre plus strict je ne sais pas ce que tu en penses mais j'ai un peu l'impression que de toute façon les Spurs on est un peu en phase de test parce que les ambitions ne sont pas très vôtres bah oui en fait moi ça m'a fait ça m'a fait un peu sourire quand les premiers matchs à un moment je ne sais pas ils ont dû se retrouver à un bilan pas positif mais ils ont dû avoir un bilan à peu près correct à un moment donné et du coup les gens se sont dit bon bah ça se trouve il y a quelque chose à aller chercher non non cette année San Antonio il n'y a rien à aller chercher en fait il faut juste expérimenter il faut tester des trucs il faut perdre concrètement collectivement en termes de résultats les Spurs ils vont perdre toute la saison enfin pas toute la saison mais en tout cas ils vont perdre 60-70% de leurs matchs donc je ne sais pas s'il n'y a pas un truc à aller faire collectivement après sur le développement de joueurs moi je n'ai pas la connaissance je n'ai pas de connaissance sur quelles sont les meilleures façons de faire mais en tout cas il ne faut pas espérer gagner vraiment pas désolé oui effectivement peut-être la double confrontation face au Sun ça a été trompeuse il a créé peut-être des attentes parce que c'était vraiment de bons matchs pour le coup mais oui je pense qu'en termes de niveau de talent de cette équipe on doit être entre la 28ème et la 30ème place de l'NBA pour moi et en termes d'ambition non plus il y a aussi un côté je pense on le laisse un peu expérimenter et tester comme on a un peu laissé faire avec Elton Johnson ou Devin Vassell voilà ça fait partie du processus on va dire le côté vas-y test et puis ensuite quand on sera compétitif on se recentrera sur ce qui marche est-ce qu'il y a marché ou pas dans la phase de test je pense et puis dernière question Timothée Timothée qui nous dit équipe la plus loin de vos attentes de ce début de saison et celle qui les surpasse le plus la plus loin de nos attentes j'ai quand même envie de dire Milwaukee Milwaukee assez facilement ouais 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 assez facilement et le plus haut alors moi perso c'est Minnesota je pensais pas forcément que ça marcherait aussi bien peut-être Houston aussi ouais c'est ce que j'allais dire Houston il y a un côté surchauffe à trois points j'ai fait un hebdoma thread dessus la semaine dernière mais c'est vrai qu'il y a des trucs très chouettes à Houston et c'est c'est stéréotypé en attaque mais c'est stéréotypé de manière intelligente avec différentes variantes du five out et d'utilisation de Sengun et des shooters donc c'est pas mal ouais Houston et en réalité moi l'équipe que je pensais pas aussi bonne sur le début de saison c'est Boston je pensais pas qu'ils seraient à ce point là meilleurs pour moi c'était la entre guillemets ils rentraient dans la saison en étant la meilleure équipe de la ligue je pensais pas que ce serait à ce point là et qu'ils arriveraient à gagner autant en jouant aussi mal offensivement tu vois et en fait ils ont une bonne attaque on va pas parler de rating excuse moi mais ils ont une attaque qui tourne très bien alors que visuellement moi par exemple ça me fait péter un câble donc il y a encore j'ai l'impression qu'il y a un step possible en attaque et ils sont en train déjà d'avoir enfin ils ont ils roulent concrètement sur tous les tous les tous les matchs qu'ils ont eu et les deux défaites qu'ils ont c'est des matchs serrés où ils font des erreurs et ils ont pas trop de réussite au tir enfin ils auraient pu gagner quasiment tout leur match depuis le début de saison quoi il y a une défaite en prolongation et un match serré contre Philadelphie donc en fait il pourrait être enfin voilà pour moi c'est peut-être l'équipe que j'attendais pas aussi fort c'est Boston parce qu'ils sont vraiment très forts oui je suis d'accord je suis d'accord et puis Memphis aussi peut-être dans les déceptions parce que bon moi j'étais plus bas que la moyenne sur Memphis je les voyais pas du tout assurés d'être dans le top 5 mais de là à aller voir dernier de la conférence c'est un peu surprenant ok ok on enchaîne donc avec les affiches de la semaine suivante avant le quiz Azad quel est le programme tu nous fais un peu le programme pour la semaine à venir des affiches à voir alors petit rajout montage puisqu'on a fait absolument n'importe quoi pendant l'enregistrement en vérité Azad avait tout décalé d'un jour je lui ai fait remarquer et ensuite on a tout redécalé d'un jour mais dans le mauvais sens du coup on s'est retrouvé avec deux jours bref c'était le boxon alors que le but c'est que ce soit assez clair donc justement je vous le refais à tête reposée assez clairement quelles sont les grosses affiches de la semaine pour vous à suivre donc lundi soir lundi lundi soir vous aurez un très bon Knicks contre Timberwolves qui je pense Minnesota New York peut être très alléchant ou bien sinon il y a une option aussi Rockets contre Warriors qui peut être intéressant même s'il manque Draymond Green donc voilà pour lundi soir dans la nuit de lundi vous pourrez voir ça peut-être dans la nuit ou alors en vous levant le mardi matin mais voilà pour lundi soir mardi le retour du in-season tournament avec notamment la meilleure affiche je pense ou une des meilleures ça va être un Cleveland contre Philadelphia assez intéressant pour le coup mercredi il y a énormément de grosses affiches et pour une raison qui est assez qui est assez claire c'est que le jour d'après c'est Thanksgiving donc pas de match et donc je pense qu'ils ont un peu calé pas mal l'affiche mais donc mercredi mercredi soir vous allez voir il y a des tonnes de très bons matchs à voir donc si vous êtes fan des replays le lendemain vous aurez de quoi faire premièrement Milwaukee Bucks contre Boston Celtics énorme match on attend beaucoup deuxièmement deuxième grosse affiche potentielle en tout cas Miami contre Cleveland qui je pense peut être très intéressante on en a aussi une troisième affiche à mon avis très intéressante c'est Minnesota contre Philadelphia ça aussi entre le duel à l'intérieur la défense de Minnesota contre l'attaque des Sixers donc troisième choix troisième option deux choix pour ce mercredi soir et puis Cote West aussi deux affiches potentiellement très intéressantes avec Warriors contre Suns et puis un Dallas Mavericks contre Los Angeles Lakers donc voilà ça fait pas mal de très très grosses affiches je résume Milwaukee contre Boston immanquable très intéressant on a aussi Miami contre Cleveland ou bien Philadelphie contre Minnesota et puis un peu plus tard dans la nuit ou alors un peu plus tard pour vous en termes de replay Golden State contre Phoenix avec peut-être l'astérisque de suspension slash blessure et puis surtout LeBron James contre LeBron James 2.0 Lakers contre Mavericks voilà pour mercredi soir et donc je vous disais cinq grosses affiches plus d'autres matchs il y a aussi d'autres matchs mais cinq grosses affiches pour ce mercredi soir puisque le 23 le jeudi 23 pas de match NBA pour le jeudi 23 pour la simple et bonne raison que c'est Thanksgiving aux Etats-Unis et donc de tradition c'est la NFL qui a un peu cette case là ça fait toujours des audiences assez spectaculaires donc la NBA ne met pas de match en même temps donc si vous avez envie de rattraper quelques-unes des grosses affiches de la veille vous pourrez et puis vendredi soir comme tous les vendredis retour du In-Season Tournament avec ce soir là côté conférence Est Miami New York qui peut être pas mal notez-le vendredi soir Miami New York ou bien un peu un choc attaque versus défense avec Sacramento contre Minnesota ça peut faire des étincelles ça peut être très intéressant et encore une fois je dis que les grosses affiches mais par exemple on aura aussi un Yukic contre Sengun Nuggets contre Rockets qui peut être intéressant aussi dans le groupe B du Incident Tournament ou bien notre cher Victor Wembanima testé défensivement contre l'attaque des Golden State Warriors ça ce sera vendredi soir donc vous pouvez piocher l'affiche qui vous va New York contre Miami ou bien Sacramento Minnesota ou bien Denver Houston ou encore Victor Wembanima et les Spurs contre les Warriors samedi il y aura un Dallas contre Clippers toujours un très très bonne très très belle rencontre que ces affrontements là ou sinon un peu plus tôt dans la nuit Philadelphia contre le Thunder aussi très prometteur ou Lakers contre Cavaliers donc le Lebronico samedi soir ou alors dimanche matin au réveil pour vous Lakers contre Cavaliers ça peut être très intéressant et puis dimanche dimanche 26 au soir pas d'énorme match je trouve mais il y en a un qui potentiellement pour moi peut être très intéressant c'est Atlanta à Boston voilà ça peut être assez cool sinon plus classique si vous aimez bien Phoenix en visite au Madison Square Garden chez Lennox voilà et puis on finit aussi ces affiches de la semaine pour vous dire que le match du dimanche soir un peu plus tôt que d'habitude donc un peu plus à heure potable pour nous ce sera le Lillardico puisque ce sera Portland du côté de Milwaukee et donc voilà de manière un peu précise et concise désolé Azad votre programme de la semaine très bien très bien très bien voilà pour votre programme de la semaine et donc on peut enchaîner avec le quiz le quiz le tant attendu quiz on rappelle à la race Azad a 6 points si je ne dis pas de bêtises ensuite on a Baptiste qui en a 5 et FD qui est dernier avec 3 points si je ne dis pas de bêtises donc pour l'instant tu es en tête avec 6 points 6 points sur 10 et donc et donc on enchaîne on enchaîne aujourd'hui avec le quiz pour finir 10 points potentiels en jeu ce sont des questions pour l'instant des questions questions un peu libres tu sais que Thérèse Maxé a inscrit cette semaine 50 points performance assez admirable 50 points à 23 ans c'est jeune 23 ans mais ce n'est pas le plus jeune qui a été le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire 50 points dans un match NBA what ? on ne fait plus qui c'est qui joue là ? on en a parlé il n'y a pas longtemps cette semaine même Brandon Jennings ? exactement c'est Brandon Jennings qui a inscrit 50 points le plus jeune de l'histoire 20 ans et 52 jours voilà et LeBron était à 20 ans et 80 jours donc un point un point pour Hazard j'aurais pu dire LeBron et me faire avoir t'aurais pu te faire avoir ok super mais c'était la semaine de l'anniversaire des 50 points de Jennings donc c'était dans l'actu 55 points contre les Warriors de Stephen Curry bref Hazard qui a fait le plus d'assist sur cette saison NBA pour l'instant en termes de total Tyrese Alli Burton exactement exactement et ben tu suis très bien la saison NBA à ce que je vois qui a commis le plus de turnovers Yannis Antetokounmpo non c'est pas du tout Antetokounmpo c'est Kate Cunningham qui en a fait ah Kate Cunningham ah ouais le pauvre en même temps c'était Kate Cunningham nous avons eu un game winner cette semaine entre Orlando et Chicago Paul LeBankero qui met un tir au buzzer mais sur la tête de qui ? oh putain je sais qu'il fait marcher mais je sais pas sur la tête de qui ? c'est contre les Bulls oui qui c'est que ça peut être ? je sais pas un mec assez grand Patrick Williams ? non c'était Alex Caruso qui se prend le tir sur la tête et dernière question enfin cinquième question qui a le plus fait de contre cette semaine donc la semaine la semaine d'enregistrement pour nous du vendredi au vendredi qui a fait le plus de contre sur cette semaine là ? Gobert il a joué un match en moins mais je sais qu'il y a un match où il a fait 5 contre donc je vais dire Gobert non c'était Anthony Davis avec 13 contre sur la semaine donc ça te fait 1 point sur 5 sur ces questions d'actu non 2 points 2 points 2 points j'ai eu j'ai eu et Ailey Burton tu as dit Ailey Burton c'est pas c'est pas fait exprès c'est le Real Madrid ici ou quoi là on peut pas tranquille 2ème quiz 5 questions de plus c'est un qui qu'est ta fac alors ça sonne pas bien mais tu vas me dire dans quelle fac ont été les joueurs qu'elle est ta fac mais ça sonne pas bien qu'elle est ta fac qui qu'est ta fac Azad dans quelle fac est allé Isaiah Joe c'est rien Duke non c'était Arkansas Isaiah Joe pour le coup Azad dans quelle fac est allé Daniel Gafford je sais pas c'est un piège il a pas été à la fac il est sorti du lycée c'est ça ta réponse ou pas non j'en sais rien attends mais non s'il est forcément allé à la fac Gonzaga non il est allé à Arkansas également oh putain super attention où est allé Dwight Powell il est allé à Arkansas et non il est allé à Stanford tu es tombé dans le piège tu es tombé dans le piège il est allé à Stanford notre ami Dwight Powell Azad où est allé à la fac Bobby Portis Bobby Portis il est allé à la fac oui Kentucky non il a battu Kentucky mais il était la fac de Arkansas bon excuse-moi j'ai voulu te faire un double piège et tu es tombé dans les deux d'affilé c'était c'est magnifique et puis allez un dernier un peu facile quoique je ne sais pas Zion non Derrick White dans quelle fac est allé Derrick White oh putain il y a un truc c'est Colorado exactement Colorado et même deux fois à Colorado puisqu'en fait il était dans des petites facs de Juco de division inférieure de universitaire et il a transféré à la grosse fac de Colorado en première division universitaire donc ça te fait un point et donc sur les dix questions ça te fait trois points sur dix mais 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 ouais mais c'est pas cool la fac bah oui mais tu vas inaugurer un nouveau concept on va pas on va pas finir avec un kiké sur le terrain parce qu'on laisse ça pour les séries d'intersaison nouveau concept ça s'appelle le Zidane le Zidane parce qu'en fait c'est le joueur en dix je t'explique le concept tu peux marquer dix points en gros j'ai dix indices et tu à chaque fois que je donne un indice tu perds un point enfin tu peux pas gagner le point tu vois ce que je veux dire si tu trouves la réponse au bout de cinq indices tu peux gagner tu gagnes que cinq points voilà est-ce que tu es prêt tu me fais une proposition après chaque indice si tu veux premier indice 2008 si je fais une proposition et que je me trompe ça s'arrête ou pas ? non ça s'arrête pas je continue deuxième indice Lakers ok troisième indice post-up Mark Gazel ah bah non il joue plus non quatrième indice Stanford 5ème indice DeAngelo Russell oh la 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 6ème indice All Star 7ème indice les Nets je sais pas 8ème indice pivot ah bah ça j'avais compris que c'était un pivot je sais pas Dwight Howard non 9ème indice les Bucks ah Brooke Lopez exactement Brooke Lopez et donc tu trouves avec un indice qui reste et le dernier indice c'était Jumeau et donc tu n'auras un seul indice qui est resté donc tu ne gagnes que 1 point mais c'est pas mal c'est déjà ça et donc tu boostes ton total à 6 plus 3 6 la semaine dernière plus 3 plus 1 à la question Osidane le joueur en 10 ça nous fait un très joli et bah 10 points tu as 10 points tu es en tête de la race Azad c'est pas mal ouais ouais ça fait 10 points sur 30 quand même c'est pas fou fou ça fait 10 points sur 30 après c'est quand même c'est la question bonus la question en 10 ouais ouais t'es pas censé gagner les 10 points non plus quoi pas mal pas mal bon bref voilà pour cette semaine on espère qu'on vous aura divertis et aussi un peu informés au passage de l'actu et de la tactique en tout cas merci beaucoup Azad d'être repassé sur Lab 2 et sur le Basket Lab et bah avec grand plaisir et je ferai mieux au prochain quiz je viendrai mieux préparer sur les facs merci à tous merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu et donc voilà voilà pour notre hebdomadaire comme d'habitude on a eu pas mal de questions aux auditeurs j'espère que j'ai pas trop j'en ai pas trop oublié mais si c'est le cas je les reprendrai pour la prochaine fois et donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne semaine bonne semaine de lundi mais on se retrouve pas totalement lundi prochain on se retrouve pas dans une semaine on se retrouve avant ça puisque donc la prochaine fois on se retrouve pour un sujet un peu théorique puisque nous allons discuter de l'évolution du poste de pivot et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout un grand merci à Azad d'être passé sur le basket lab et moi je vous dis à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada